Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Je l'ai fait, oui. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue. Je me regarde. Ah oui, excusez, je me suis tric, ma gorgée. Salut tout le monde, bienvenue au Seborre le casque, épisode 100, 100. 100, 100. Ouais, yeah. Ah ouais. Ouais, ouais. Merci à tout le monde d'écouter. Si vous avez deux minutes, allez liker nos shit, ça peut nous aider. Puis, sinon... Ça peut nous aider et surtout empêcher Marco de se suicider. Allez liker nos... Non, il n'y a rien qui va m'empêcher, OK? Je suis un homme, papa. Non. Ben, merci à tout le monde. Merci à nos abonnés Patreon, qui nous encouragent. Soit Alexis Farandou, Yann Tivierge, Gabriel, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Curello, Joanie Morin, Xavier Bonneau-Térien, Alex Soro, Alexandre Côté, Alexis Baribo, Mathieu Bélanger, Nathalie Souleur-le-Sage, Charmeau-Bardi, ça me fera cœur, Yves Le Tourneau. Bah oui, bah oui. Merci à tout ce mot au monde. Merci à tout ce mot au monde. Ça serait très gentil. Oh oui, une minute, on ne le dira plus. Une minute, on va faire nos indépendants. On va faire tout le monde. Merci. Ouais, ça va être ça. Ah sinon, c'est vrai, le 26, le 26 juin, on va être au minifest, si ça vous tente d'aller nous voir. C'est un mercredi à 21h, je pense. Ah, c'est le 26? Ouais, pourquoi? C'est correct. J'ai fait une petite gaffe. Ah ouais? C'est quoi? C'est à fait. Ben non, mais je vais être au minifest, c'est sûr et certain, mais en accident, j'ai acheté des billets de spectacle pour ma mère pour sa fête hier. Ah oui, le 26. Ah, c'est le 26? Je l'ai mis le 26. Non, en plus, c'est que Ra, il a dit, on va y aller juste les deux, puis elle était toute contente. Non, mais je vais appeler, je vais appeler là-bas, je vais me faire rembourser des billets, puis je vais les mettre ailleurs. Non, non, fais pleurer ta mère. Ben oui. C'est vrai. Ça serait pas la première fois. Finalement, tu vas y aller avec... Passe-tu, qu'est-ce que je te dise? Non, 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 non. Non, je vais les faire annuler, en tout cas. Oh, fuck. Le pire, c'est que j'ai allumé comme... C'est vraiment pas bien. À matin, je me suis dit, oh, fuck, c'est quand le minifest, j'ai une... Genre, c'est clairement dans le même bout, t'es-tu, j'espère que c'était une semaine de décalage. Non, finalement, c'est en plein, là. Ah, ça arrive, là. Après, j'avais acheté des billets pour aller voir Jake Bugg, puis c'était comme la semaine qu'on était à Cuba, genre... Voyons, c'était un cadoundrel à ma blonde, puis elle me dit, ouais, mais on était à Cuba cette semaine-là. J'étais comme, ah, tabarnak. Fait que je les ai donné. Triste histoire. C'est pas une solide anecdote, là. Ça aurait été hâte qu'il t'amène ta mère au podcast, le 26, à place, tu sais, mettons, à place de l'amener au show de tous, là, tu l'amènes, qui te fassent, ah, ben, tu sais, je suis là aussi, puis tu l'invites, elle serait contente, elle te voit sur scène. Non, ben, je pourrais faire ça. Ben oui, invite ta mère. Ah oui, ben oui. Si t'entends, je t'invite. Elle n'écoute pas. Sûrement qu'elle n'écoute pas le podcast. Non, elle a écouté les premiers épisodes pour nous faire... Les premiers épisodes, clairement, les meilleurs. Ouais, c'est ça. Après moi, c'est au bout qu'on raconte des anecdotes de dope, peut-être qu'elle a décroché un petit peu. Soit ça ou le violage de poulet défile, là. Ouais, ah ouais. Il a visité son poulet, ouais. All right. Non, c'est un poulet cru, que c'était, ouais. C'est un rituel vaudou. On m'avait consulté à un monsieur pas fiable qui m'avait conseillé que c'était comme ça que le vaudou fonctionnait, là, fait que je l'ai essayé, puis... Puis puis tu l'as cru. Ouais, ça n'a pas marché, enfin, en tout, là, je n'ai rien senti, là. Vraiment pas, là. Non, il a recommencé à voir, puis là, tout va mieux. Ben oui. L'histoire, il faut clair. Oui, exact, 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 oui. Ouais, fait qu'on va présenter l'équipe à la console, monsieur Philippe Lalonde. Oui, salut, bonjour. Monsieur GF Dénommé. Oh, yeah. Et très content d'en voir avec nous cette semaine, Tamara Andrea Gonzalez-Morra. Yeah. Mon nom au complet. Oui. Je ne savais pas si j'allais me dire au complet ou... C'est correct. C'est correct. Tu as bien fait ça. Oui, c'est bien fait ça. Yes. All right, fait qu'en sujet d'intro cette semaine... Oh, lui, je vais se crapper son nom, par exemple. Kangwaren. Amen. K-A-N-B-H-U-A. Je suis sûr que tu t'es pratiqué toute la semaine à dire tabarabe. Zéro. Je pense que j'ai choisi l'article. Je n'ai même pas fait le lire. Je vais finir de la lire pour moi et m'enfarger dans les mots. Puis ça, ça va arriver à rien. Kangwaren. Oui. C'est un youtubeur plus connu sous le pseudonyme de Reset qui a comparu devant... J'espérais que ce soit un autre nom compliqué. Kang, je suis clé. Il a comparu devant le tribunal à Barcelone pour une blague pas drôle du tout. Ce jeune homme âgé de 19 ans, c'était filmé en 2017 en train de remplacer la crème des biscuits d'Oreo par du dentifrice. Quoi? Puis après ça, il est allé te donner ça à des sans-abris. C'est quand même les biscuits et ce qui donne une line fraîche. C'est quoi la différence entre ça et les Oreos à la menthe? Oui, mais tu sais, manger de la côte à dents, je suis pas mal sûr, ça doit être weird pour l'estomac. Oui, oui, ça doit être dégueulasse. Moi, j'en mangeais quand j'étais petit, puis c'était cool. Tu jouais avec des chiens aussi? C'est vrai. Tu jouais avec des chiens? Oui, j'ai déjà compté ici, par exemple. Oui, moi, je n'avais pas de frères et sœurs. Mes grands-parents m'attendent, tout le monde avait des chiens. Fait que c'était eux, mes amis. Tabarnak, c'est triste, ça. Triste, d'un petit chien. On dirait mon chien skip. Genre, c'est le mougli, on allait courir après les écureuils. C'est un écœurant que les chiens t'ignorent, en plus. C'est juste toi qui veux se mettre chat avec les chiens, puis on a déconné. Ils se mordent, puis on se rend, non, t'es pas dans notre tribe, mon gars. Ah oui, c'est cool. Il a donné des oreos avec la porte en dedans, des sans-abri, puis il a dit, ça l'aidera à garder ses dents propres. Je pense qu'ils n'avaient pas brossé depuis qu'il est devenu pauvre. Ah! Ah, tabarnak! C'est un mauvais goût, mais c'est quand même drôle. Pour l'article qui dit que c'est pas une très drôle de blague, ça va, c'est juste pas fin. Non, c'est horrible, mais c'est quand même... Horrible, il y a plus horrible que ça. Quand même, il a quand même donné un peu de nourriture à des sans-abri. Ouais, c'est clair. Mais vu que c'est une bonne à l'aise... Il n'aura pas craché dessus en disant, décollé, c'est-tu de pauvre! Parfois, il y en a qui ont aimé leur expérience, genre, qui étaient comme, hmm, pas dégueulasse. After 8, mon gars! Eux, ils étaient juste comme, man, de la bouffe, est-tu? Mais c'est dégueulasse, je pense, ici, la déception, là. C'est comme prendre une grosse gorgée d'eau, puis te rendre compte que c'était de la vodka, tu sais. C'est genre, c'est sûr, c'est le même genre de déception. Non, un peu plus sur le film pour l'humilier sur YouTube. En tout cas, finalement... Ah, il l'a filmé! Ben oui, c'était sur sa chaîne YouTube. Ah oui, OK! Sur sa chaîne YouTube! Fait que dans le fond, le gars, quand il s'est rendu compte que ça allait trop loin, il s'excusait officiellement sur sa chaîne, reconnaissant avoir été immature. C'est drôle qu'il s'excuse. Genre, je me suis dit d'intimature, puis il s'assoit sur un coussin à pète. Fait que finalement, Saint-Abris a expliqué être tombé malade après cette mauvaise blague. À quel point c'est la pâte à dents, je ne sais pas. Ouais, il est tombé malade. C'est la pâte à dents, et non, le craque que j'ai buvé ce matin. Ouais, c'est sûr que dormir dans... Ce pâte à dents-là a fait tomber mes dents. Il m'a donné le sida avec son esti de biscuit de marde. Fait que, voyant que les autorités de la ville de Barcelone commençaient à s'intéresser à l'affaire, Reset a tenté d'acheter le silence de la victime en lui offrant 300 euros. Mais passant à la reconnue pendant la transaction, il a alerté la police locale. Il a alerté la police parce qu'il a donné 300 euros, c'est juste le gars le plus mat qu'il ait ever. Non, je parle si c'est n'importe qui dans la rue qui donne 300 euros à un sans-abri. C'est comme tabarnak. Il a dit qu'il se prend d'habitude. Ben oui, c'est cool. Non, c'est clair, mais à guesse, il avait vu le vidéo et qu'il avait reconnu le gars. C'est ce qu'il faisait. Par chance, ça a empêché qu'il ait 300 pieds sur moi et le sans-abri. Ça aurait été horrible. Ben, il aurait fait un nombre d'heures probablement. Ben non, ben non. 300 euros d'un coup sec, c'est dangereux. Finalement, il a été condamné cette semaine à 15 mois de prison ferme. Vendredi, les deux chaînes du YouTubeur dépassent respectivement 1,2 million et 250 000 abonnés. Ils étaient toujours en ligne. À cause qu'il a empoisonné une personne avec du dentifrice. 15 mois de prison, c'est n'importe quoi. Ben quand même, t'empoisonnes quelqu'un. C'est comme atteinte à la vie. Oui, c'est clair, mais t'sais, un amour empoisonné, je trouve, est un petit peu fort pour du dentifrice. Oui, c'est un indigestion. Je sais pas, tu peux-tu empoisonner quelqu'un que du dentifrice? Je sais pas. Faudrait de l'essayer. Ben c'est déconseillé dans ma vie. Amène-moi ton Colgate. Mais ça peut pas être pire qu'il y a le mâche. Non, c'est sûr, tu as pire. Au pire, tu vas aller chier après, puis ça va être fini. Bon, ben, pas de chronique film, mais je pense que t'avais de quoi à parler. Oui, 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 exact, exact. Ben c'est ça, dans le fond, pour les prochaines semaines, ben là, j'ai une nouvelle chronique qui s'en vient. Pour ce qui est du titre, je le dirai pas tout de suite, je vais pas tout donner, mais ça va être des sketchs préenregistrés que je travaille dessus. Dans le fond, c'est juste pas de titre? Non, j'en ai un titre. Non, 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 tout est fait, mais au niveau de la mise en marche de tout ça, c'est plus long que je pensais. Fait que, c'est ça, mais la semaine prochaine, je vais avoir une chronique, une nouvelle chronique, puis j'espère que vous allez apprécier. Cool. Ça, c'est vraiment juste à la gaffe, ça. Oui. C'est le truc qui demande plus de temps que j'ai jamais fait à date, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que ça va être un flop, puis j'ai juste mis 15 heures dans le vide là-dessus, mais je vais voir. All right. Ben, vas-tu te tourner par toi d'abord? Dans le fond, tu travailles en production, c'est ça? Oui, en fait, je suis technicienne de scène. Voilà. OK. C'est ce titre. OK. Ça implique quoi exactement? Ben, dans le fond, je travaille sur le domaine, dès qu'il y a un stage, dès qu'il y a des éclairages, du son, il y a une équipe technique qui est là. Fait que je fais partie de ça. Fait que ça s'étale tant sur l'événementiel que les spectacles de théâtre, que les spectacles de show d'une de musique, dans le fond. OK. C'est vraiment, ça englobe vraiment tout. Fais-tu des plateaux pour la télé aussi, pis dis-à-fairement? Non. Ça, c'est comme un autre type de formation. Puis pour travailler à la télé, il faut que tu sois membre actrice, qui est comme le syndicat de la télé, dans le fond. OK. Oui. Il y en a un aussi pour les techniciens, qui est Yatsé. Puis là, je brette pour le faire, c'est comme 10 piastres par année. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai fait pas, mais... Je ne suis pas donné pareil, là. Oui, non, c'est ça. Il faut juste que je me rende physiquement au bureau. Je comprends. Tu procrastines. Oui, oui. Y a-tu le moyen de passer d'un milieu à un autre, par exemple? De passer de la scène la plus à la télévision? Oui, bien, je pense que tu peux quand même, n'importe qui peut, je crois, que n'importe qui peut aller, mettons, chercher comme un permis actrice. Puis là, tu commences comme assistant de prod. Donc là, tu es la bitch de tout le monde. Tu vas chercher de l'eau, tu fais le ménage. Tu vas chercher le café littéralement. Oui, non, c'est vraiment... Très souvent, ça va être ça. Des fois, ça va être genre de... Ah, mais c'est cool, ça. Même pour les qui, je vais faire ça cet été. Ça paye combien? Je ne sais pas, mais... OK, deux crèmes, un sucre. Toi, c'était deux laits. Oui, c'est ça. Tu fucks ça, puis tu ne t'appelles plus jamais. Ah, puis ça donne la vie. Deux deux dans mon café. Oui, c'est ça. Tu te rends compte que José Lito Michaud, c'est un esti de trou de cul, genre parce qu'il te chiale dessus parce que ton café est trop sucré. Ça serait qu'un rap. Ça serait malade. Il a tellement l'air de du gars le moins agressif pour le monde. Moi, je trouve que c'est Guy Jodoin qui est une merde de même. Oh, oui. Non. Ce serait fou. Guy le d'enroi. Oui. Les personnes qui ont l'air les plus sympathiques, finalement, c'est genre les esti de pire. Aussitôt que la caméra se ferme, me font juste comme « J'ai dit pas de suite dans mon esti de café. » Ah oui, t'as prêt avec Jean-Gaston Lepage, il bat sa femme à répétition. On est entre deux takes et tout le monde nous regarde à terre comme « Oh non, on veut tout notre job. On est femme d'Ouel. » Oh my God. Mais ça prend... T'as quoi comme formation, en fait, ça prend... Ben, moi, j'avais commencé en faisant un pré-universitaire avec GF. Yeah, man! J'ai un diplôme! GF! Pour vrai? Ouais! OK, fuck la question. On va poser la question à GF. Non, mais GF... On m'a jasé à l'épisode avec Barnick. Esti, t'en revenais pas? Puis j'étais comme « Ben oui, je suis bien. » Puis on m'a jasé dans le char. Écoute, l'épisode avec Barnick, j'étais chaud comme ça, j'avais pas de bon sens. J'ai jamais été sous le même sur le podcast. On faisait juste crier « KERG! » Ouais, ouais, ouais! En tout cas, mais je me rappelais pas que t'avais un diplôme. Mais ça, ça décourage beaucoup de jeunes à en obtenir un. T'es pas un bon modèle pour ça, là. Ah, je suis un excellent modèle. Mais c'est prévu. Tu sais, c'est une porte ouverte, là. Tu commences là. Puis moi, après ça, je suis allé... J'étais censée faire scénographie à l'UDM, à l'UQAM, excusez-moi. Oui, oui. Mais là, je tombais drette dans la période où je décalissais de chez mes parents. Puis là, j'embarquais dans une vie d'adulte, si on veut, avec mon ex. Puis là, j'étais comme « Liberté! » « Fuck les responsabilités! » Puis je suis jamais allée, en fait, à l'UQAM. J'ai comme... Ce qui est pas une mauvaise chose. Moi, j'avais fait une session en création littéraire puis juste appris que j'avais pas besoin de cette formation-là. C'était vraiment... C'est une marde. Une madame qui voulait voir les tentes verbes, là, à côté de nous autres. J'étais même... Moi, je veux juste faire rire les gens. Oui, moi, j'étais comme « Man, je vais apprendre à faire un scénario, je vais apprendre à faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Elle, elle voulait voir ses participes passer. À l'université, elle était comme caliste, elle a décalé son quatrième année, je n'ai pas dit. Mais je suis contente de ne pas avoir suivi cette formation-là parce que ça m'aurait amené à être plus conceptrice de décors ou scénographe. OK. Puis là, moi, dans le fond, j'ai prêté un an, j'ai fait de l'art visuel, mais je ne suis jamais allée à mes cours non plus. Qu'est-ce que tu faisais comme art visuel en particulier? C'était comme la branche commune. Tu commences, puis genre, première année en or, tu apprends à faire, genre, mettons, des cadres pour tes tableaux. OK. Oui, oui. Il y avait un petit peu de sculpture. Je ne suis jamais allée. En tout cas, j'ai vraiment... Je voulais en tout brûter ça. OK, OK, OK. Je m'en foutais vraiment. OK, OK. OK, OK. OK, OK. OK, OK. OK, OK. Bon, après ça, après un an de végétude puis de travailler 40 heures et de s'emmener dans une épicerie puis de me rendre compte que c'était de la merde, bien, là, j'ai fait OK, là, ça suffit. Je vais aller chercher une technique puis là, j'avais deux choix entre Saint-Hyacinthe et Liane Elgroux. OK. Les deux, c'est genre fucking loin. Oui, oui. C'est à Montréal ou... Non, c'est à Sainte-Thérèse. Rive-Nord, là-dedans. À Sainte-Thérèse. Ah, j'ai tout OK, OK. Oui, oui, oui. Oui, genre, tu se pognes Ligne Orange jusqu'à Momo puis après ça, tu se pognes un autre bus. Oui, ah, shit, OK. Non, non, c'est loin. C'est toujours... Ah oui, la 14, là. Ah oui, c'est ça. Non, c'est la... La 9. C'est très content. Moi, j'ai aucune idée. T'étais proche. Oui, j'étais proche. C'est la 9. Non, non, non. Moi, les autobus, ça me fait peur. Fait que vous vous êtes rencontrés à l'école aussi? Oui, oui. Oui, on était dans le même programme. C'était cool, en fait. C'était en théâtre, oui? Oui, c'était un deck en réelette option théâtre. Moi, j'étais dans l'option scène et dans le prod. OK. Puis après, on se rejoignait on se suit l'ensemble après, puis on... Oui, ça finit toujours de la même façon de toute façon. Les alcooliques se retrouvent tout le temps. On finit toujours par se retrouver. Tu vois quelqu'un qui boit, c'est bien et vite. Tu parlais d'alcool, je te change de sujet, genre petite parenthèse random, mais tu peux dire que les alcooliques se retrouvent tout le temps. Au Mondial de la bière, j'ai croisé fucking tout le monde que je connaissais. Il y avait Nat puis Justin du podcast. Il y avait du monde que je croise dans les bars un peu tout le temps. Il y avait du monde de mon secondaire qui ont mal viré. Tout le monde était là « Ah oui, on déguise, je vais prendre de la pluie forte. » Il y avait Justin qui était comme « Ah, ça, c'est un excellent cidre. » Puis on était comme « Décoller cette culture. » On veut de la épiller qui décoller. Tu deviens lévite dans ces événements-là avec les hosties de bières fortes à boire l'après-midi. Il y en avait une qui était 20%. 20% ? Oui, c'était excellent. C'était... Brasseurs du monde qui font ça. C'était Brasseurs du monde. J'ai goûté puis c'est de la pluie au merde. C'est pas très bon. C'est pas très bon, mais c'était le nombre de coupons parfait pour que ma carte soit à zéro après. Pour ça, je la remplissais parce qu'on m'avait dit qu'il changeait de carte à chaque fois. Je me suis dit, je vais perdre un coupon sinon. C'est une stratégie d'alcoolique pour être sûr d'avoir chacune goutte. Au festival de bières de Chambly, Matt avait trouvé une manière de prendre le code... Non, c'était au Mondial, ça. Au Mondial. Il avait trouvé une manière, on ne l'a jamais commis en application, mais il avait trouvé une manière de prendre le code de la carte puis de la changer sur son cellulaire pour que ça donne l'impression que tu as, mettons, 200 piastres. En fait, c'est pas ça. C'est que, admettons, tu mets 40 piastres sur une des cartes qui peut la pogner et la scanner avec son téléphone puis tu peux la mettre dans une autre carte. Des fois, admettons, c'est ta carte à divider, tu pouvais tout le temps juste rescanner ton affaire puis ça redonnait à 40 piastres. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça, parce que le template du 40 piastres était dans le cellulaire puis on l'a recopié. On ne l'a pas fait parce qu'il s'en est rendu compte à la fin, mais on s'est dit probablement... Il s'en est rendu compte plus à la fin du festival. Je pensais les gens du festival s'en étaient rendus compte. Non, non, non. Au pire, eux encore, ils sont payés au salaire minimum que tu recrusses leur système ou pas. Écoutez, ceux-là sont non bien chauds morts. Ils ne vont pas te juger parce que tu es chauds. C'est comme si tout le monde n'est pas mal. C'est comme si un bébé, genre eux, j'ai trouvé magique. C'est comme si une danseuse te jugeait parce que tu étais bandée. Est-ce que tu es allée cette année, toi? Non, non, j'étais censée y aller, mais ça tombait la fin de semaine de ma fête puis en tout cas, j'ai comme bu toute la semaine puis quand est arrivé le mercredi, je pense que je voulais y aller. J'ai fait, ah non, 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 ce n'est pas une bonne idée. Je ne suis pas alcoolique. Tu n'as pas de problème si tu ne m'as pas le mercredi. Non, 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 non. Les Jeudis, oui, mais ça paye. Ben oui, ça ne compte pas. Je suis un peu perdu. As-tu déjà pensé à faire de la scène aussi? Non. Non? Non. En fait, j'en ai fait un peu. La première session, quand on fait au sujet. tout le monde fait du théâtre. Il y a comme une initiation aux jeux de comédien puis tout, tout. J'avais aimé ça. Oui? Mais non, moi, je préfère plus être en arrière. Tu trouves ça stressant un peu? Oui, oui. Je vais mettre un spot sur toi, ça va être vraiment du jeu. Moi, s'il faut genre des lumières, je suis stressé. Si je fais ta pernaque, que je fais... Mais toi, Jeff, tu as fait du théâtre, donc dans le fond... Oui, j'ai une base en théâtre. Je sais un peu comment jouer. Ah ben, je ne savais pas. Tu as joué quel rôle, mettons? Ah ben, une couple, pour vrai, quand même. Mettons, la pièce qu'on montait au projet final, c'était le projet Laramie. Puis ça, on avait comme 5, 6, 7 rôles, à peu près, Jacques, puis tu avais plein de changements de costumes. C'était quand même un gros show. c'était cool, ça. Je pense que je l'ai revu au conservatoire cette année ou l'année passée. Ils l'ont refait, puis je suis allé le voir, mais à chaque fois, j'étais comme, OK, ça, c'est JF. Ça, c'est Linz. Ça, c'est Alexandra qui fait ça. J'avais comme tous les flashbacks. Je n'ai pas vraiment vu le show. Sorry. Tu dois en voir pas mal du théâtre, j'imagine. J'essaye le plus souvent possible, mais ça coûte cher à la longue, aller voir un show de théâtre. Tu n'as pas l'impression de travailler des fois ou quand tu vas voir, mettons, du spectacle, quand tu travailles beaucoup dans le milieu, c'est-tu quelque chose qui arrive? Bien, j'ai tout le temps comme, que ce soit, mettons, un show de musique ou de théâtre ou peu importe. Tu sais, comme je lève ma tête, je fais comme, OK, il y a tel projecteur, ça, ça va faire ça. Puis là, genre, ah, c'est quoi ça? Puis là, j'attends, je suis en train d'analyser, tu sais, c'est pas tant reposant, mais en même temps, c'est peut-être les dix premières minutes puis après ça, tu sais, je give up, puis comme, ça dépend juste si la pièce est bonne, tu sais. Si elle n'est pas bonne, bien là, j'en regarde tous les aspects techniques. Je vais critiquer l'aspect technique plus que la pièce ou le jeu d'acteur. Oui, je comprends. C'est pas de demande. Je l'aurais pas mis là. Oui, c'est ça. Mettons, si t'as monté l'affaire, tu tombes-tu en mode écoute ou t'es plus vraiment tout le temps sud-gun un peu de « il va-tu à l'écoute »? Non, non, moi, je suis quelqu'un d'assez lunatique, fait que, mettons, je fais des shows des fois, des conceptions d'éclairage à l'UDM. Puis, comme, ouais, fait que je fais leur conception, mais je fais aussi la régie, fait que c'est moi qui est là puis dans le show. Puis comme je suis lunatique, bien, je finis tout le temps par écouter, même si c'est pas très bon. J'écoute la pièce puis je skippe des cues, genre, fait que... Mais tomber dans l'une puis juste se ramasser à écouter la vraie, à faire quand même bien comme tomber dans l'une. Ben oui, je regarde les nuages quand je suis dans la lune, fait que c'est productif au moins. Ben oui, non, c'est ça, mais je retourne dans mon travail puis ça va, c'est assez amateur, fait que ça paraît pas tant que ça, je peux me permettre de... Ah, je comprends. Il y a un des amis qui m'ont parlé qui étaient allés voir, je sais pas si t'avais vu ça, c'était une pièce sur Orange Mécanique, genre, elle l'avait faite en place de théâtre. Oh! Je sais pas si t'avais vu ça, si t'avais passé à Montréal. Non, j'ai pas vu ça. Ça a l'air, ils ont refait la scène de viol puis c'était vraiment malaisant. Tu sais, avec les acteurs, t'es tous tous nus puis genre, la fille qui se fait violer puis le monde qui se crosse à l'entour. Ben du moment que t'as du monde tout nu sur une scène, ça passe pas tout le temps, c'est comme que ce soit même juste des têtes puis comme... Ça passe pas vraiment. Ça, puis il a fumé une clope aussi. Quelqu'un s'allume une clope puis là, t'entends tousser dans la salle pour aucune raison. genre... C'est comme... Ouais, ouais. La boucle, c'est pas rendue. Puis c'est des fausses cigarettes. Ouais, ouais, c'est ça, c'est des fausses cigarettes. Moi, ça existe, c'est des cigarettes, ça ressemble à une cigarette, ça a l'air d'une cigarette, ça se brûle, y'a pas de nicotine dedans. Y'a pas... Ouais, ouais, ça existe, ça. C'est pour les plateaux de tournage de Trocars, des acteurs fument ça. Parce que le monde fume pas ça quand il faut commencer à fumer, ça serait pas pire. Ah ben, parce que ça goûte pas très bon, par exemple, là. Ah, OK. OK. Je pensais que c'était pour le public, genre, je sais, comme ça, ça change rien, s'il y a pas de nicotine dedans, mais ça doit être plus pour l'acteur, dans le fond. Ben, les deux, ou l'odeur aussi, des fois, t'sais, comme la nicotine, peut-être que les deux premières gens, ils vont le sentir, t'sais, fait que c'est juste comme pour pas... Ouais, ouais. Pour pas déranger, mais j'avoue que pour l'acteur, il me semble que ça serait... En tout cas, s'il fume pas, clairement, je commencerais pas à fumer pour un rôle. Ouais, c'est ça, tu as plusieurs représentations, tu m'as amené, tu serais chez vous, t'as le goût de fumer une clope, c'était figurant dans le fond, là. Hé, non, toi, tu fumes en arrière. À part si t'es dans le dude dans Dallas Buyers Club, c'est quoi son nom, Chris? Mathieu McGonaghy? Ouais. Lui, clairement, va fumer pour son rôle, ce petit-là, mais t'sais, as-tu vu combien de poids qui a perdu ta barnaque pour... Ouais, ça, c'était impressionnant, quand même. Ah, mais c'était... Écoute, Jared Leto, c'était main sur ta barnaque, Ah, tiens, sérieux. Salut, Jass! Yeah! Tamara Jasmine. Salut! Yeah! Moi, c'est JF. Elle te connaît! Elle te connaît, pour vrai! Euh, ouais, sinon, ça t'a déjà intéressé de travailler dans le cinéma? Euh, non, ben, oui et non, j'aurais le goût, mettons, d'essayer, justement, de... de m'inscrire pour Actis. L'affaire, c'est, avec Actis, c'est que tu peux, c'est ça, tu peux comme payer pour la formation, je pense, c'est comme 200 $, euh, 12 heures de temps, je crois, pis après ça, ben, il faut que t'attendes comme ton premier call, pis c'est ça qui est un peu complexe pis long, c'est que le premier call, il va pas venir tout seul, il faut que tu connaisses déjà quelqu'un qui est dans Actis, qui devait travailler sur un plateau, pis là, il doit te choquer, pis là, il va t'appeler, pis là, tu vas pouvoir embarquer, pis dès que t'embarques pour une première fois, pis ton nom apparaît, genre sur une prod, ben là, tu te fais rappeler, ça peut être long, pis la manière que ça marche aussi, c'est que tu peux pousser aussi cette formation-là, ben, comme je disais, tu commences comme assistant de production, fait que tu fais un peu la job de bras de tout le monde, pis plus tu gagnes... La job de bras, j'aimais ça que tu utilises ça, oui. J'ai senti que c'était la job de marde, je voulais te dire, de tout le monde, mais j'ai trouvé ça folie, c'est une job de marde aussi, c'est le step après les cafés, ça? Ouais, exactement, exactement. Ah, c'est le step, ok, je pensais que c'était celui-là, qui faisait après les cafés. Non, c'est la même affaire. Ah, ok, ok, j'ai changé, juste oublié, parce que c'est... En tout cas, c'est une job de marde, c'est une job de café, mais c'est aussi une job, des fois, de vraiment aider, genre, ok, à ce moment-là, il faut que t'amènes le veston, tu sais. Ouais, c'est vraiment les deux, pis ça peut être long, mais plus tu fais des calls comme ça, plus tu gagnes en crédit, pis ces crédits-là, tu peux aller chercher d'autres formations actrices comme assistant caméraman, pis des affaires normales, fait que tu peux monter quand même. Ah, c'est nice, ok. Mais c'est sûr, c'est vraiment long, il faut que tu veuilles faire ça, vraiment. Ouais, ouais, Donc, ouais, ça m'intéresserait, mais j'ai déjà mon métier, fait que ça va. Ouais, c'est clair. Pis t'as-tu déjà eu à dealer avec du monde fucking princesse, genre des acteurs, ou whatever? Euh... On est obligé de nommer le nom, là, mais... Oui, oui, pis à date, au niveau professionnel, non, c'est jamais arrivé. C'est tout le temps les fucking socioculturels des cégeps, qui pensent que là, elles sont full hot, parce qu'ils vont faire, genre, across the universe, genre, pour leurs parents, pis ils sont divas, mais c'est correct, ça fait partie de l'expérience, j'y donne, oui, oui, t'es beau, bravo. Ouais, mais... C'est toi le plus beau, mais sinon, non, là, ça va, les gens sont assez reconnaissants envers les techniciens, les acteurs surtout. Nous autres, moi, c'était plus en musique, mais on avait ce même problème-là, mais avec des chanteurs en particulier, pis c'est drôle, parce que ça tombe direct dans l'espèce de casting qu'on peut se faire d'un chanteur, mais oui, en général, c'est eux autres qui sont les plus divas, justement, de comme... mais c'est ça, c'est eux qui sont... En même temps, c'est le frogman, vous allez trouver, c'est comme, c'est moi qui représente le pan, c'est moi qui parle avec le public. C'est elle qui se ramasse les tomates d'en face, ça va pas bien, c'est sûr, mais... C'est sûr, t'as l'air con, quand même, c'est le drôme, il se voit, c'est quand même genre... Le chanteur aussi... Oui, exact, c'est sûr, c'est sûr, mais oui, oui, il y en a certains qui sont un peu intenses. Sinon, tu travailles sur quoi en ce moment? Ben là, en ce moment, je suis juste... Ben, j'ai des calls de technicienne, principalement, j'ai pas vraiment comme de... Ok, à plusieurs endroits, principalement à Circuit Est, qui est une salle de résidence pour troupes de danse, donc ils font pas de la diffusion. Puis là, ben en ce moment, il y a comme le FTA qui se termine, je crois, puis il y a le OFFTA en même temps, qui est deux festivals de théâtre. C'est quoi déjà le... Festival Transamérique. Oui, c'est ça. Puis le OFF, ben c'est un peu la même chose, c'est juste qu'ils font la guerre ou FTA, donc ils sont comme, non, non, nous, on n'est pas d'accord avec votre théâtre huppé, fait qu'on va genre scraper ça. Ah oui? Oui, c'est comme un peu plus de rage. Il y a des trucs dégueulés. Oui, vraiment, vraiment. J'ai entendu dire que... Est-ce qu'ils ont tous leurs chandails avec leurs lettres dessus? Oui, oui. Les chandails noirs avec juste en gros FTA, OFF. Ah, nice. FTA, FTA, oui, il y a ces... Ah oui, vraiment. On a un uniforme de guerre. Vraiment, puis j'ai entendu dire, je ne sais plus c'est qui, c'est durant une gig à Circuit Est qu'apparemment, il y a du monde du OFFTA ou l'inverse qui vont arracher les affiches des spectacles. Oh! C'est vraiment, c'est animal. C'est ça, vous êtes censés être genre civilisés. Oh my God. Ça aide tout le monde aussi. Si le monde commence à aller voir des pièces de théâtre, ça leur donne le goût d'aller voir d'autres pièces de théâtre. La compétition est quand même saine. Oui, mais ils font exprès aussi. Ils bookent les mêmes soirs, les mêmes heures. Ils font exprès pour les compétitions vraiment malsaines. Au pire, fais-les une semaine d'après puis tout le monde va voir tous les shows de tout le monde. C'est peut-être l'économie culturelle aussi qui ne va pas super bien, entre autres. En général, quand ça crée des tensions comme ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour plusieurs personnes. Ou qu'il y a tout le monde qui vend de la dope comme Tupac. C'est vrai? Oh yeah. Tupac vend de la dope? Mais non. Non, sûrement pas, mais c'est peut-être son adobe. C'est peut-être son entourage. C'est sûr qu'il ne peut y avoir qu'un qui vendait. On a tous ses millions à cause des albums. Il y a au minimum passer de l'argent à quelqu'un pour qu'il s'achète sa première batch. Je suis sûr de ça. Je suis sûr. Tristez. Sûrement. Il y a-t-il encore dans ces endroits-là, mais j'ai comme le... Ouais. J'ai senti... Non, mais... En fait, c'est bizarre comme phrase. Ah oui. Avec toi du front en tabarnak. Marc-Olivier Lalonde. Ah, stie, je ne voulais pas sonner de même. OK, c'est quoi la meilleure pièce de théâtre? C'est une farce, c'est une farce. J'en ai mis extraits. En fait, pour ce qui est de la consommation du théâtre, je te dirais que oui, mais c'est plus la tranche 35, 40, ceux qui ont de l'argent. Non, pas les étudiants. Sinon, les étudiants, ils vont aller voir, mettons, les générales ouvertes qui sont gratuites, qui sont encore des répétitions comme au TNM. Je sais que ça se fait genre les premiers dimanches du mois. Tu peux aller voir si tu es étudiant en théâtre ou pas. J'ai déjà amené des gens du monde qui étaient vraiment pas partout étudiants et ils ne checkent pas. Je ne sais pas si je devrais dire ça. Ils écoutent ici le TNM. Oui, parce que tantôt, on a des costumes. Oui, il nous subventionne. Le deuxième segment du podcast c'est après la clope. Oui, après la clope, on met nos costumes. On est des lutins aujourd'hui. J'espère que tu chantes bien parce que c'est chanté. Oui, c'est une comédie musicale. Mais assis, on ne bouge pas. C'est correct. Oui, c'est ça. J'ai tellement pas d'hommes. J'ai tellement... J'ai tellement... J'ai tellement... Je vous laisse aller, les gars. c'est pas drôle. Les gars, j'étudie en théâtre. C'est pas ça. Moi, j'ai deux mots. Moi, je vous insulte. Soit je vous méprise en disant rien. Si vous insulte, c'est comme un genre de jeté. Oh my God, je suis tellement plus efficace de rien dire comme ça. J'ai tellement le mépris dans ses yeux. Oui, 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 oui. C'était malade. Qu'est-ce qu'on disait? Oui. On disait. OK, oui. Elle est plus vieux. Oui. OK. Puis, mettons, tu conseillerais quoi, mettons, une pièce de théâtre accessible, pour quelqu'un qui n'a jamais écouté de théâtre, genre, mettons, ce serait quoi, mettons, que tu conseillerais en ce moment? Tout, sauf, genre, du théâtre classique. Oui? Oui. Parce que le théâtre classique, bien, c'est bon, mais, tu sais, c'est le langage un peu vieux, le jeu, genre, full stéréotypé de... Ah, seigneur! Oui, c'est joué gros. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est comme... En même temps, les comédies de Molière, ça peut toujours aller, mais des trucs plus actuels, contemporains... Les trucs qui se passent à la licorne, mettons. Ce serait plus des théâtres à recommander qu'il y a des pièces. Oui, oui, oui. Bien, c'est ça. Oui, la licorne, l'espace go, l'espace libre. Le 4-6, c'est-tu cool? Je ne suis pas souvent à nouveau. Je ne suis jamais allé au 4-6. Je ne suis jamais allé non plus. Il faut des auditions, là, pour ceux qui sortent des écoles de théâtre. OK. Puis, sinon, je ne suis jamais allé. Je faisais une couple de théâtre avant parce qu'on avait plein de rabais qu'on étudiait là-dedans et qu'il fallait aller voir des pièces. Genre, on envoyait comme... Je ne parlais plus trop combien, mais peut-être genre 5-6 par session. OK. Puis, mettons, qu'est-ce qui se fait au TNM? En général, moi, je déteste ça. J'haïs ça, sauf... J'avais vu Les Aiguilles et l'Opium de Marc Labrèche. Ça, c'était quand même cool. Marc Labrèche a écrit une pièce? Non, c'est Robert Lepage qui l'a écrit, mais c'est lui qui joue dedans. Puis, je pense qu'il est tout seul avec un d'autres qui joue de la trompette. Ça doit être bon. Ah, oui. Mais tu sais, il y a ce petit cube, il y a des harnais, il vole dans le théâtre en même temps. Ah, oui. Marc Labrèche qui vole dans le théâtre. Oui, genre, quand même. C'est assez impressionnant. Ça fait un est-il de bons mimes, ça, pareil. C'est comme l'histoire de Miles Davis puis de Jean Cocteau, quelque chose de même. C'est fucking bon comme pièce de théâtre. Mais c'est la seule que j'ai aimée au TNM. Sinon, d'habitant de la licorne, moi, c'est là que j'ai appris à aimer le théâtre. C'était avec la fin de la sexualité. Ça, c'est en gros, les States fourpues. Il faut réussir à trouver un moyen de faire fourrer le monde pour que le peuple survive. Puis, c'était avec la gang qu'on fait de série noire, en gros. Ah, oui. Nice. C'était bon, ça. Oui, il y avait une pièce aussi que j'ai entendu parler. Je pense à Décidéré que j'ai entendu parler de ça. C'est genre le truc de Baby Boomer, genre, on est dans le futur puis il reste juste un Baby Boomer. Puis, genre, l'autre génération d'avant fait comme, OK, il faut qu'on le trouve puis qu'on arrive à... Je pense que c'est l'anéantir pour être sûr qu'il ne détruise rien d'autre, genre. Je ne sais pas trop. Je me rappelle qu'il parlait de quoi j'en ai pas écouté beaucoup de théâtre. J'étais à l'UQAM, par exemple. j'étais voir une pièce de théâtre à l'UQAM puis c'était vraiment cool. C'est tout le temps le fun, j'imagine, de voir des étudiants qui sont comme remplis d'enthousiasme pour mettre en scène aussi une pièce puis ça se sent, je trouve, dans... Oui. Moi, j'aime ça aller voir les shows de finissant puis en même temps, je n'aime pas ça parce que, surtout les premiers soirs, parce que là, c'est comme la famille, les amis, fait que, tu sais, le succès est genre assuré puis instantané. Oui. Je trouve que, tu perds comme un peu l'aspect critique de, OK, le jeu d'acteur ou la mise en scène ou, tu sais, le choix de... Fait que, j'aime ça puis je n'aime pas ça en même temps. Oui, surtout que si toute la foule rit, tu vas être tenté toi aussi de rire un peu... c'est contagieux puis t'embarques, là. Oui, oui, oui. C'est quoi, on avait vu un test, c'est quoi la chaîne YouTube que tu avais montrée? Ils faisaient des tests un peu sociaux puis il y avait... Ah oui, c'est Mind Field. C'est, il faut que tu sais, sur YouTube Premium, dans le fond, c'est leur plateforme payante. C'est des tests sociologiques, dans le fond. C'était vraiment... Il y en avait un, c'était sur les rires, justement, puis il y avait un cobaye qui était là puis le restant du monde n'était pas des cobayes, c'était des acteurs. Puis il y a quelqu'un qui dit une joke, mais il y a un nasty joke qui ne veut absolument rien dire. il fait juste dire une phrase puis là, le monde rit, fait que la personne rit. Oui, tout le monde fait... Ah, 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 ah! Fait que là, il est comme... Ah, OK! Là, il demande au gars, il dit que c'était les acteurs puis il demande au gars ce qu'il a trouvé drôle parce que c'est pas une blague. Il dit, c'est quoi que tu as trouvé drôle là-dedans? Puis là, le gars, il essaie de trouver une raison pourquoi c'était drôle pour justifier le fait qu'il rit, mais dans le fond, il n'y a aucune blague. Mais le gars, il serait lui-même pour trouver... Même après avoir su que c'était une mise en scène, il est comme, ah, bien, j'avais compris que... Non, c'est ça. Mais tu vois, c'est vraiment nice comme série. C'est juste de voir le moment où est-ce que le gars rentre dans la salle puis il dit, OK, il n'y a personne qui rit pour ouvrir ici. Pourquoi tu as ri? C'est une confrontation. C'est assez intimidant. Ah, c'est trop mal. C'est malade. Ça serait drôle parce qu'ils disent, il y a un trisamique, deuxième rangée, c'est ma vie dessus. Oh my God. C'est très honnête. Moulin noir, ça me fait rire. Je n'ai jamais rencontré. Ah, shit. Ouais, sinon, tu parlais des comédies de mollière. C'est-tu drôle, pour vrai? C'est-tu drôle? Ça a été écrit en quelle année? C'est ça? Non, mais je veux me... Dix ans? Non, mais cinq cents. Même Brou, ça ne me fait pas rire. Imagine-toi ça. Aujourd'hui, ça doit quand même être... Je ne sais pas, ça doit être... Je ne sais pas, ça a-tu bien vieilli? Non, je pense pas. Mais tu sais, encore là, ce type de comédie ou de tragédie, ça va être joué au TNM. C'est comme principalement leur ligne directrice. Ils font juste des vieilles pièces. Oui, exactement. Puis, bien, ça peut... Il faut juste que tu te mettes en tête que, bon, dans le temps, la femme était moindre, il y avait des esclaves puis il y avait un fou du roi. Ah oui, j'avoue, il faut que tu deales avec ça puis il faut que tu sois à l'aise avec ça. Oui, c'est quand même ambitieux sous un oeil de 2019. Ça arrive-tu qu'il utilise le N-word? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je ne connais pas... T'imagines-tu le texte, il est vraiment rempli de mots... Il est rempli du mot nec dedans puis il a juste du râturage par-dessus de comme... Non, non, non. Tous les acteurs, le livre, ils vont comme... OK, tu l'as juste comme... Pourquoi tu ne l'as pas réécrit? Là, tu as juste comme barbouillé dessus. Je le vois encore. Il y a plein de trous dans les phrases. C'est pour ça que je conseille et je ne conseille pas les théâtres classiques parce que, oui, c'est assez grand public mais en même temps, tu te fais un peu chier à écouter ça. Va voir justement à la licorne puis à d'autres places. Ça va être vraiment plus intéressant. Tu te rappelles-tu la première pièce que tu as vu qui t'a fait ton bon amour avec le théâtre? Oh boy! Oui, c'est... Je ne me rappelle pas mais je sais que c'est Goldeni. Ça avait joué à mon secondaire. C'était comme le théâtre qui était juste à côté de mon secondaire qui était l'ordre de la ville de Longueuil puis il venait comme présenter une heure de show puis il y avait vraiment un mélange de comédia de l'art qui est comme une comédie italienne vraiment jouée très, très gros puis il y avait un mélange aussi de jeux de masques aussi. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas d'éclairage mais c'était tellement intéressant, versatile puis il y avait plein d'affaires que ça fait genre « Peut-être que je veux faire du théâtre. » Ah oui? Peut-être. C'est cool. Nice. Je me rappelle personnellement la première fois que j'ai vu du théâtre, je ne m'en ai plus comment ça s'appelle mais tu sais, le théâtre d'une certaine époque où les femmes n'avaient pas le droit de jouer au théâtre, il y a un nom pour ça, ce genre de théâtre-là. C'est le théâtre grégorien, ça se peut-tu? Quelque chose comme ça. En tout cas, tout ça pour dire que c'était Roméo et Juliette, j'avais 11 ans puis il y avait juste des gars sur la scène, OK? Puis nous, je ne suis pas 11 ans de genre Montréal ouvert sur la culture. Oui, c'est 11 ans de 2003. Oui, 11 ans de 2003 puis je viens de... Ma maison est entre deux champs, OK? Puis tous mes autres amis aussi. Ils nous ont envoyés à Montréal. C'était des champs de coton. Non, ce n'était pas des champs de coton. Non, 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 mais ça pour dire qu'à ce niveau-là, on n'était pas très ouverts à ce moment-là. Puis elle nous amène voir Roméo et Juliette juste avec des gars puis on est tous comme... On voit un gars rentrer avec une robe mais tu sais, il s'est bien fait. Puis on est tous des petits gars d'11 ans mais on est juste comme... Ben oui. C'est clair. Puis tout le long, puis le moment donné, genre, il arrive pour s'embrasser puis on est comme non, 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 t'as juste une clan, t'as juste des enfants d'11 ans qui sont comme... Genre ! Pendant que... C'était vrai, là. C'était juste des hosties d'enfants de campagne, là. Ils devaient ça être en tabarnasse comme ça. T'as pas d'envoyer des hosties d'éduqués à la place. Ah, c'était drôle, là. Ça, c'est une gig de merde, en effet. Oh my God, j'imagine pas. Il y avait des comédies. Puis là, il y avait la prof qui pleurait puis elle était comme... Arrêtez de rire ! Là, moi, j'étais comme... Ouais, va chier, là. C'était ta prof pédo, ça ? Euh, non, c'était pas ma prof pédo. Non, j'ai une prof pédo. Mais c'était pas la prof pédo. Non. Ouais. Puis ce serait quoi, mettons, la meilleure pièce que t'as vue dernièrement ? Euh, c'est l'hiver passé. Je pense que c'est Ligne de vie. Puis, dans le fond, c'était une pièce très actuelle, genre sur la génération 25-30 ans. OK. Puis, bon, c'était une critique typique de la vie de jeunes adultes qui font les médias sociaux puis comme quoi, ben, tu sais, les vrais amis, ça se compte sur Instagram puis Twitter. je suis plus ou moins d'accord, mais il y avait du vrai là-dedans puis c'était vraiment bon. J'ai vraiment cliqué, en fait, sur la scénographie. C'était vraiment comme du théâtre réel. OK. C'était vraiment un décor, c'est un intérieur de condo à Montréal puis c'était très luxueux puis bon, t'avais tout le temps, t'as comme l'ami marginal là-dedans qui est comme zéro d'accord puis qui comprend pas pourquoi, genre, tout ce flaf-là alors qu'au secondaire, tu sais, on pouvait, je sais pas moi, s'habiller tout crotté puis on était quand même acceptés. Hum, moi non, c'était comme la meilleure que j'ai vu à date. Ouais? Ah, nice. Ah, c'est cool. Puis t'es-tu fan de comédie musicale aussi? Non. Non? Yes! Moi, yes! Yes! On peut chier ces comédies musicales. All right! Non, ben j'avais du stock pour au moins 20 minutes. Attends, non, mais je vais le chanter vu que je suis fâché. La 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 la! D'ailleurs, je suis allée voir Rocketman il y a deux jours. Ah, c'est bon! Ben je savais pas que c'était une comédie musicale. C'est une comédie musicale? Oh non. Sorry. Hey, merci. Je t'y dirais pas. tu m'as sauvé un petit vias. Je vais le voler à la place. C'était vraiment genre « Et toi, Halton, comment tu t'es senti? » Puis là, c'est genre « Maman », genre, puis comme il chante. Oh non. Mais c'est quand même bien fait. C'est quand même les tunes de Halton Jen. fait que c'est vraiment bon ça fait de poing le propos comment tu te sens, je me sens plutôt triste I'm a rocket man si tu as juste cette toune-là qui joue ils n'ont pas eu les droits sur aucune autre toune papa est mort, I'm a rocket man c'est un très bon film c'est bien casté d'après moi ce qui est vraiment le plus intéressant c'est l'évolution de l'artiste en tant que tel le petit chubby qui devient full, glam plein de flaflas drogue, alcool des cadences du fun cette personne-là est morte à l'intérieur c'est du fun c'est juste le matin qu'il finit comme la merde, après c'était cool il avait juste besoin de plus c'était fun c'était une joke c'était un bon film ouais c'était bon c'était aimé Across the Universe aussi qui est une comédie musicale oh boy c'est comme la seule que j'aime que j'adore en fait je l'ai vue peut-être une centaine de fois sans niaiser puis tu sais tantôt je parlais de socio-culturel qu'il a fait Across the Universe mais c'est parce que je l'ai faite en fait je m'ai fait penser oui à Lionel Grou je faisais l'éclairage ah ouais nice puis j'ai trippé j'ai trippé c'était comme toutes les meilleures tounes puis ce qui était tough là-dedans c'était comme de créer un éclairage mais sans l'inspiration du film je l'ai vu vraiment je le connais presque par coeur puis les images toutes les scènes je les connais assez bien fait que c'était comme ok faut pas que je fasse genre l'intérieur d'un bar ou le port de Liverpool il faut que j'essaie de ah c'est cool mais en même temps c'était un hommage à fait que ouais mais les scènes étaient tellement je me rappelle j'avais l'impression que c'était même pas réalisé toutes par la même personne tellement qu'il y avait des trucs comme assez différents dans le style puis genre c'est fucking bon pour moi aussi c'est la seule comédie musicale que j'ai vraiment aimée mais je suis fan de les Beatles ce serait quoi ta tune préférée dans le film dans le film je pense que c'est Because Because ouais ah oui c'est vrai c'est vrai dans le chan ouais c'est ça puis là ça se passe dans l'eau puis c'est comme full c'est vrai qu'elle est belle la tune moi j'aime bien le petit gars dans les rues de Liverpool qui chante l'Ellby ah man quand ça vient me toucher c'est vraiment bon moi j'ai beaucoup aimé Happiness is a Warm Gun ah oui ça aussi c'était très très bon ou même Come Together aussi ouais ouais on a un band de cover puis on fait celle-là en particulier pas celle des Beatles mais c'était tout de l'an en particulier vraiment ouais ouais mais c'est Joe Cocker je pense qu'il chante dessus je me trompe pas le sans-abri une manette qui donne oh my god je pense que oui je pense que oui ouais puis il fait plusieurs personnages en plus ça m'a pris du temps à comprendre ouais ouais c'est tout le même tu sais il passe de Pimp à ouais ouais à ce robot puis après ça il fait un autre personnage c'est tout le même genre mais il juste bien déguisé ah ouais j'étais à peu près sûre en tout cas non moi je pense que tu dis de la marge ouais 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 on le voit ta main levée tu veux tout Jeff non non t'es pas vu non faudrait que je le vois mais je l'ai pas encore vu c'est génial même tape-toi juste la soundtrack au P des pires parce que juste les toons sont genre vrais ils sont vraiment bien masterisés ah ouais puis c'est des bons covers genre de parce que c'est vraiment des covers ils l'ont eu juste avec cette approche-là juste comment ça commence avec Girl puis comme ah ouais 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 j'ai des frissons le P on dirait le moment Rocketman oui je sais pas j'ai des frissons pourquoi j'ai des frissons pour ça comment tu te sens Marco comment tu te sens je me sens bandé perturbé bandé j'ai des spasmes est-ce que c'est est-ce que c'est bien de bander sur scène ou est-ce que c'est la norme j'ai jamais vu ça non mais dans dans Birdman t'as Edward Norton qui bande oui qui s'enlève parce que il joue une scène il faut qu'il couche avec la fille puis là lui il est comme fucking actor studio il est comme ouais mais on couche ensemble pour rester puis là elle est comme ah puis là lui il se lève il sort du lit fucking bandé attends mais c'est pas voulu c'est pas genre dans le scénario c'était pas écrit non je pensais que t'étais en train de me dire que c'était quelque chose qui était sûrement un outtake mais qu'ils ont gardé non non c'était voulu ok 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 j'étais comme ils ont juste fait bah on va le garder moi je trouve ça fait réaliste c'est la queue d'Edward le gars serait clairement si la queue est beaucoup plus charismatique que bien d'autres acteurs c'est la queue il faut faire un million de dollars tu suis-tu les Oscars un peu c'est quoi excuse-moi tu suis-tu les Oscars un peu ouais je les ai écoutés cette année ouais mais tu sais j'écoute pas tous les films fait que ouais ouais c'est comme Romain je les ai pas vus tu l'as pas vu non c'est fucking bon puis en aiment sérieux t'as aimé ça j'ai vraiment aimé ça t'as fait mon pranger ouais en aiment je pense c'est le meilleur film parce que dans le fond tout le monde fait un pool pour les Oscars toutes les années avec la famille à ma blonde puis dans le fond tous les films si on est nominés deux fois faut les écouter sinon on perd un point puis en tout cas j'ai compris faut les écouter deux fois sinon on perd un point il y a genre 19 films à écouter en genre trois semaines mais non c'est ça en tout cas en gros j'ai écouté ce film-là puis je suis parti vraiment reculons puis tu sais je pensais pas aimer ça puis en aiment j'ai vraiment aimé ça c'était fucking bon il se passe rien vraiment je l'ai écouté je trouve que c'était de l'hostie de Marthe pour vrai c'est peut-être l'image qui était belle je sais pas il y avait de quoi ah ben il y avait des belles shots ça je te l'accorde mais ils ont pas gagné d'ailleurs best photo film ouais 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 ça c'est possible ça se peut ouais ça je sais pas ouais ouais mais ils ont gagné des prix nécessairement c'est un film étranger je pense ça vient de quel endroit déjà c'est pas américain non c'est Mexique ah c'est ça ouais 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 le film il se passe au Mexique je pense ouais puis à un moment donné il y a le mari qui est décollé sur Québec puis il revient jamais ouais c'est vrai c'est vrai je l'ai pas vu est-ce que t'as comme reconnu des rues où t'as comme hé je suis là dans mon café là on le voit pas il fait juste se pousser mais je sais pas moi j'ai écouté ça parce que Isaac qui est déjà venu au podcast lui il suivait les Oscars puis tout ça puis à un moment donné je suis arrivé plus loin à la pâte puis il était en train d'écouter ça j'étais comme bon alright on va écouter ça j'ai le bruit je suis comme bon on va écouter ça il y a un boi qui a fait une fausse couche t'as dû trouver ça drôle ça c'était drôle c'est sûr ben ouais ils mettent même le bébé sur le ventre l'actrice n'arrête pas de faire des faces comiques et comme aaaah oh non je sais que pour elle c'est vraiment bon parce que lui il a pas aimé ça mais moi je n'ai pas aimé ça ça puis un autre film cette année aussi que je suis vraiment parti à reculons c'était The Favourite avec Emma Stone c'est comme au pas au Moyen-Âge mais c'est comme avec dans le fond elle c'est comme une servante pour la reine puis dans le fond elle manipule le monde puis elle finit par step up genre pour devenir en tout cas c'est genre une petite grosse gamme de manipulation mais le personnage est super fort c'est le personnage principal c'est rare que ce soit ce personnage là qui soit le personnage principal c'est une espèce de servant un peu machiavélique qui travaille dans l'ombre puis qui manipule le pouvoir tu sais tu ne se poses pas genre à parler devant le miroir en disant son plan c'est juste je vais aller tuer le roi c'est comme pourquoi c'est ça c'est comme ça se fait naturellement tu vois un peu en tout cas moi je trouve ça t'a bien fait t'es le seul je le sais t'es le seul moi j'ai pas aimé ça ça veut dire que c'est moi le meilleur ben oui sinon c'était fan de cinéma ce serait quoi ton film préféré de Stanley Kubrick oh es-tu une fan ou non ok on va y avec un autre réalisateur Martin Scorsese t'aimes-tu oui j'en ai vu quelques-uns ah mon dieu un film justement avec Robert De Niro mais j'oublie le nom Raging Bull merci voilà fucking bon en plus je sais pas c'est dans quasiment toutes ses films ben pas toutes mais genre crissement c'est comme Tarantino qui reprend souvent des mêmes acteurs avec raison c'est vrai c'est qui qui fait tu sais Mr. Fox c'est quoi déjà le nom de ce réalisateur c'est quoi le nom de ce réalisateur avec Anderson qu'il y a qu'il y a qu'il y a il y a fait une couple mais vraiment cool puis tu lises tout le temps genre Bill Murray ce qui est comme absolument impossible c'est Wes Anderson Wes Anderson oui je sais pas si vous avez vu Budapest Hotel le Grand Budapest Hotel oui c'est bon c'est bon c'est quoi The Secret Life of Steve Wizzou je sais pas trop ah oui non of Walter Mitty ah oui c'est pas moi mais oui mais c'est pas moi c'est moi c'est moi Walter Mitty c'est Steve Zizou c'est genre de non c'est The Life Aquatic of Steve Zizou c'est un style de film vraiment obscur mais qui était malade d'accord John Wilson sinon son film le plus récent c'est I Love Dogs ou L'Île des Chiens je l'ai pas vu je l'ai pas vu mais ça l'air c'est vraiment bon c'est vraiment très très bon visuellement ça doit être intéressant comme à l'habitude tu as aimé la fantastique histoire de M. Frank tu peux aimer ça j'ai adoré ce film les dessins étaient malades pour eux ah oui non non c'est vraiment bon je l'écoute ce qui est hâte c'est que le film est en japonais tout le long tu peux mettre des sous-titres en anglais mais l'affaire c'est que tu as des bouts où je ne veux pas spoil mais dans le film tu as des conférences des fois tu as une traductrice puis je pense savoir que c'est Yoko Ono qui fait genre les traduitions en anglais ah ouais c'est le seul moment où c'est en anglais puis on a besoin de comprendre l'anglais mais sinon peut-être qu'ils sont dit ça nous prend mais non les chiens ils parlent en anglais aussi ah ouais ok ok on dirait que ils se sont dit c'est une brand japonaise ah ben Yoko Ono ça aurait été malade la soie seule je l'ai vu crier dans une galerie d'or elle a clairement besoin d'argent ah je sais que c'était oui ok j'avais un coup dans la tête mais j'ai oublié bon ben t'es-tu une fan de Tarantino ben oui ce serait quoi ton préféré de Tarantino de Tarantino euh ah euh Pulp Fiction Pulp Fiction ouais non ça c'est trop cliché je sais non mais il est difficile mais c'est ça ben oui c'est clairement c'est là que j'ai écouté le plus sinon Réservoir Dog aussi c'était un ou l'autre ouais c'est tout le temps les dialogues en fait qui ressortent t'sais c'est genre il est capable t'sais des scènes où est-ce que ce qui se passe en termes de dialogue a aucun rapport avec rien mais c'est juste assez pour voir l'humain un peu derrière le personnage genre c'est vraiment c'est un master de tir avais-tu vu For Room c'était une fois avec genre plein de réalisateurs t'avais lui t'avais dans le fond c'est comme le film t'es séparé en 4 puis dans le fond la ligne conductrice c'était genre le gars qui est le policier dans Reserve Wardog je m'en rappelle pas son nom puis lui c'est comme le maître d'hôtel dans le fond qui se promène de chambre en chambre puis à toutes les fois qu'il arrive dans une chambre c'est comme un genre de semi-pièce différente c'est un autre réalisateur qui fait chacune des pièces ouais t'as Robert Rodriguez puis t'as deux autres réalisateurs puis le dernier c'est avec Tarantino ouais c'est cool justement quand il y a des influences différentes un peu comme dans Across the Universe où est-ce que je suis pas sûr de moi je pense que ce soit peut-être réalisé par la même personne mais tu sais quand il y a des écarts dans les styles entre certaines scènes t'es comme genre ah c'est intéressant puis ça rafraîchit un peu aussi ton écoute en même temps ouais c'est clair sinon j'ai vu ton nom je t'ai googlé pour avoir des questions j'ai vu ton nom pensé sur le projet Falla oh my god c'est quoi ça ça c'était l'année passée dans le fond la Falla c'est ça se passe ouais c'est sûr que c'était pas Falla c'est sûr que c'était pas Falla c'est comme non mais tu peux pas savoir non je sais un Fall non c'est Falla ouais Falla des Fallitas oui Fallitas en fait le projet le projet Fajitans c'est un barbe la Falla la Falla dans le fond ça se passe à la TU ça revient à chaque année dans le fond c'est un projet où on fait une insertion genre des jeunes du quartier de Saint-Michel donc le mandat c'est t'as des préposés professionnels t'en as comme 5 je pense puis eux autres ils ont comme mandat de montrer aux jeunes du quartier Saint-Michel quelques-uns pas toute la gang ils sont pas commis de 25 000 non c'était genre de 13 à 25 ans rendu à 25 ans je sais pas qu'est-ce que tu fais dans un programme tu te décales c'est ça c'est marqué dans le bord c'est ouvert à ces gens-là ça fait que si ça vous intéresse vous pouvez y aller puis c'est de leur montrer un peu le métier de menuiserie de décors puis de leur donner une première expérience de travail puis c'est vraiment cool comme programme on leur fournit des bottes on leur achète des gants des lunettes de sécurité tout genre pour travailler dans un atelier de décors puis dans le fond une fois que toute l'équipe est montée on a une grosse structure à construire qui est en bois en papier mâché puis où il y a de la peinture aussi dedans donc l'année passée nous on a construit un carousel de 30 pieds de long par 30 pieds de haut c'est assez gros ça s'étale sur à peu près deux mois durant deux mois on leur montre ça eux autres ils ont aussi des ateliers de genre le service à la clientèle d'estime de soi c'est vraiment cute c'est vraiment assez complexe puis à la fin de cette construction-là il y a une grosse une grosse fête qui s'étale sur trois jours il y a des shows on montre justement le carousel ou la chose qui a été montée puis c'est vraiment les jeunes sont vraiment à l'honneur le show final c'est un gros band il y a de la musique créole il y a de la bouffe c'est vraiment juste que du fun puis on les invite sur la scène puis on dit ok telle personne a fait ça telle personne a fait ça c'est vraiment puis ils remettent c'est vraiment le big deal puis à la fin de tout ça on brûle la patente c'est malade oui burning man shit wow c'est hot oui c'est nice je l'ai fait une fois j'ai fait dans les passées puis c'est assez incroyable y a-tu des jeunes qui pleurent parce qu'elle brûle c'était jusqu'à qui on l'a dit mon brigadier moi j'ai pleuré ah oui oui c'est clair j'ai passé comme 400 ans ben oui non ça c'est de la merde c'est one news mais c'est ça qu'il y a puis c'est ça que les jeunes ils disaient ah mais de toute façon tu sais pas besoin que ça soit droit parce que ça va être ça va être brûlé de toute façon je suis comme ben puis on leur disait ben non tu sais il faut que ça soit droit pour que ça tienne si tu veux que ça brûle comme du monde sinon à quoi bon puis dans le fond c'est toute la symbolique de genre t'as construit ça on l'a brûlé mais genre maintenant que tu connais tout ça tu peux aller plus loin le renouveau du Burning Man ça doit être difficile pour certains jeunes j'imagine parce qu'ils doivent pas tout voir justement comme le tout ce que ça apporte mais éventuellement ils vont s'en rendre compte c'est sûr et certain en tout cas on le souhaite en même temps certainement les autres ils voient juste un enfant plus vieux qui vont péter leur fort à récréation il y en a seulement un là-dedans qui va quand même finir par être dealer de drogue de toute façon ben oui ils vont avoir toute la drogue ben c'est ça l'affaire c'est pas vrai il se ramasse genre plein de poudre puis elle peut brûler sinon tu disais que t'as commencé à traîner dans les soirées d'humour un peu ouais je me demandais si ça serait quoi mettons ton coup de coeur dernièrement là mettons un stand-up qui était vraiment ben pour être honnête il y a juste le GHB que j'ai commencé à aller voir puis ça s'arrête pas mal à ça en fait dans les humoristes que t'as vus à GHB mettons pis là dis pas moi non non ben non c'est sûr dans les invités il arrive peut-être avec un nouveau 5 minutes genre un peu de respect tabac à tous les semaines ouais ah tabac c'est pour ça que tu ne l'as plus après le podcast ouais c'est pour ça je comprends je pense qu'il y en a un que j'ai bien aimé c'est méchant mais il est gros Faf oh oui c'est un micro du coeur ok ben lui je l'ai vraiment je pense que je l'ai vu deux fois où GHB ouais j'aime vraiment ce qu'il fait ah il est du coeur oh ouais il trache en estime juste sa pochette de son affiche de spectacle où est-ce qu'il était il suce une banane pis il y a comme des lettres un peu mais tu as-tu vu la vidéo de ça peut-être il débroute une banane pis moi je pensais que c'était une banane trop mûre qui s'écrasait juste dans la bouche pis après ça c'est qu'il a ressorti en rewind mais non il a des pcholes pour vrai aïe il a pris la banane tu le vois ça parle un coup il sors la banane il sors la banane qui est à peu près intact et c'est l'étude bien rentrée les ballons cachés de Fab il est gourmand il faut mettre une chronique là-dessus le mec tu l'invites on lui mandera de le faire ça serait gros ça aurait une banane c'est l'étude c'est l'étude déjà maintenant on est rendu au segment banane ah oui sinon tu game-tu un peu je gamais avant mais moi je suis restée encore sur la 64 avec Zelda Karina of Time que j'ai jamais fucking fini ah oui pour elle t'as bloqué à Ganondorf t'as-tu bloqué à Ganondorf non j'ai bloqué avant ce petit tableau avec le poisson en tout cas ce petit tableau t'as comme une fille genre qui est useless qui est genre porte-moi allez porte-moi mais genre tu sortes de l'intérieur d'un poisson puis en tout cas ouais je déteste moi je voulais avoir l'air cool dire Ganondorf mais c'est juste parce que j'ai vu un de mes chums jouer puis il était rendu à la fin je sais que Ganondorf ben en même temps tu sais vu à cause du Super Smash tu sais que c'est le boss ouais non c'est ça dans le jeu j'ai jamais vu la face parce que je me suis jamais rendu le d'ailleurs à quand ils vont mettre le poisson justement dans Super Smash moi j'aimerais ouais ils ont mis Duck Hunt sur le dernier s'ils peuvent même la poisson ils ont mis Duck Hunt t'as-tu joué oui ouais ouais non c'est le fun ça c'est un autre classique le Super Smash sur la Gamecube ouais je suis content j'ai acheté une Switch je trouve ça nice parce qu'ils ont vraiment mis un aspect nostalgie dans la console genre quasiment la majorité des jeux j'ai joué tout le temps les vieux aspects comme d'autres affaires donc je trouve peu importe ouais ils ont même une map ils ont une map ben non c'est intéressant c'est intéressant ben ouais ok vas-y avec confiance ben ouais j'avais pas mal fait le tour mais sur le nouveau Super Smash ils ont mis ils ont mis une map de Game Boy mais tu sais le premier Game Boy qui était genre jaune et vert là tu sais l'écran c'est vraiment weird parce que c'est comme si tu jouais dans le Game Boy puis genre les graphiques à l'intérieur tu carré de l'écran ils sont genre ils ont une texture ils sont genre jaunis un peu aussi comme un vieux Game Boy ouais ça c'était avant le Game Boy Color ouais c'est le premier premier puis si tu genre la caméra recule un peu tu vois genre le Game Boy en tant que tel qui a une texture genre plus réaliste puis c'est vraiment fucked up mais c'est cool comme moi j'invite les gens à me battle c'est ridicule il y a genre 70 personnages je pense ouais non c'est nice ils sont toutes il me donne un coup de jouer au Game Boy bon je pense que j'ai perdu mon Game Boy à jamais moi aussi j'avais un Game Boy Advance celui qui était genre fait transparent c'était cool tu voyais l'intérieur c'était nice moi j'en ai un édition Pikachu il est genre jaune oh ouais nice j'ai failli m'acheter je l'ai pas fait parce que c'était fucking cher pour rien un Nintendo 64 édition Pikachu que genre il est comme bleu pis rouge c'était combien je pense que c'était comme 100 piastres 120 piastres mais un Nintendo 64 de base tu peux l'avoir pour comme 40 ouais oui c'est quand même cher pour juste faire mais c'est les jeux qui sont chers à cette heure les revendeurs ils font exprès ah ouais Mario Land 50 piastres tu peux toujours les dealer par exemple avec ce monde là ben oui c'est sûr parce que c'est souvent dans des brocantes ou des ouais même dans les magasins directs aussi ils sont tout le temps ouverts à négociation pis ils font exprès ils boostent les prix vraiment pour ça là aussi ah c'est cool ah c'est cool moi au Game Boy pour vrai le Donkey Kong Country c'était dans mes jeux que j'étais solide Zelda aussi j'avais Pokémon j'avais c'était une espèce de jeu de course mais c'était de l'estime c'était vraiment pas c'était pas bon comme jeu parce que c'était comme avant que les graphiques pour les consoles genre soit vraiment bon c'était juste un char qui avance mais qui avance pas vraiment c'est comme un rouleau de décors ça serait de la merde mais sinon Donkey Kong on chouit vraiment beaucoup ouais moi j'y jouais pas mal j'en avais j'en avais une coupe de cassettes que je me rappelle plus Metroid probablement ah ouais c'est sûr Metroid c'est comme un classique quand même j'avais un Mario aussi c'était triste non ça non j'avais je pense que ça venait avec quasiment c'était pas joué à Pokémon ouais Pokémon je l'avais dessus mais Pokémon j'étais plus le dessus au Nintendo qu'au Game Boy j'aimais plus ça jouer avec du monde mettons à Stadium genre ouais c'était pas grave c'était Stadium tu choisissais tes Pokémon tu jouais contre l'autre tu pédais pas le petit Pokémon Snap de cul de calice moi j'aime pas ce jeu non mais clairement clairement s'il existe parce qu'il y a du monde qui l'a oui mais j'ai tellement été déçu c'est la plus grande déception de mon enfant ouais fuck off on arrête ça de suivre on a perdu l'épisode à cause de Pikachu ah non mais est-ce qu'on était déçu parce qu'on pensait que c'était un truc de nous autres n'ont pas caché que Snap c'est le son d'une photo on parlait juste pas anglais ouais ben on a juste fait hey snap snap pis là on se rend compte qu'il était dans un carrosse tu prends des photos pis t'es comme non 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 petit là un petit lance des affaires pour qu'il fasse des trucs ouais mais ça c'est plus tard dans le jeu on a passé 5 minutes on était horrifiés ouais on était deux enfants vraiment tristes c'est une des en plus je pense c'est comme un enfance ruinée ben en plus je pense c'est comme un genre de party de famille pis on était avec nos cousins pis mon père pourquoi il est parti du party de famille avec nous pour aller échanger le jeu parce que les enfants chialaient c'est de l'estide merde le jeu non vieille enfant ouais estide enfant ouais pour vrai ouais pour vrai dans une famille haïtienne t'aurais juste mangé une claque derrière la tête on a acheté un jeu reste tranquille c'est you maintenant c'est clair oh my god c'est ce qu'on était des merdes on était 6 on a fait du piquetage devant la table des adultes non non c'est pas un bourgeois de Sainte-Julie on a fait ça je pense que mon père il a juste fait du mat pis que les enfants aient du fun en bas pis on va l'échanger non il a dit c'est moi c'est juste pour avoir la paix on le remercie je sais qu'il écoute des fois merci père merci père pour le Noël le 2001 je m'en rappelle je pense à la place on avait loué Super Smash pis on a eu fucking du fun ben c'est clair pourquoi on aurait pas pris ça avant parce que snap 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 ça sonait snap dans ah ouais snap dans la face moi je pensais c'était ça non c'était pas ça pas tu joues à quoi tu joues à quoi au 64 sinon à part Zelda Star Fox Star Fox ah ouais j'adore Star Fox j'ai jamais joué à ça pis le GoldenEye aussi ouais ouais c'est un classique c'est un classique ça c'est sûr c'est tough à contrôler je trouve oui non je suis toujours pas capable aujourd'hui j'ai vu il y a quelqu'un qui l'a fait qui a pris un éminateur pis il a juste changé la manette dans le fond il a mis les boutons sur une manette d'Xbox genre pour pouvoir contrôler la vision plus facilement pis bouger pis tout ça pis il a changé les contrôles pis il dit genre c'est rendu juste trop facile à jouer par exemple j'ai vu c'est quelqu'un qui jouait sur l'ordi genre avec la souris pis genre le pad fait qu'il fallait que c'était pour ramener pis il pouvait tuer tout le monde pis ça avait l'air ultra fluide non mais c'est parce que le monde essaye de viser tout le temps mais tu peux juste mettre l'option viser semi-automatique pis ça va ouais mais rendu rendu justement comme si tu prenais une photo c'est comme oh t'es là ouais mais non ben oui le viseur il va automatiquement ouais mais l'autre aussi ouais mais rendu juste c'est comme si qui voit l'autre en premier ah ben c'est bien trop c'est bien trop faf là sérieux c'est bien trop faf là ouais sérieux là franchement non je vais vous péter à Halo mais tabar ah ben j'aimerais mieux après ça on va te péter à tous les autres jeux là c'est vrai par exemple tu nous as défoncé le cul mais c'est le seul jeu que je suis bon sur GTA aussi mais GTA c'est le seul jeu as-tu déjà essayé by the way tu parlais de Star Fox as-tu essayé Star Fox Adventure sur Gamecube non j'ai pas essayé malade genre il y a un multiplayer là sérieux c'est vraiment vraiment cool la gang a joué à ça tout cas nous autres dans le temps des fêtes on a tout le temps nos cousins on joue tout le temps avec eux qu'on chialait quand on pognait Pokémon Snap puis on joue tout le temps des jeux puis on a eu carrément du fun avec ce jeu là en tout cas je m'en rappelle pas ah bon ben c'était juste moi qui avais du fun c'était le seul jeu que j'étais bon peut-être je sais pas t'es-tu une fan de vieilles consoles avant ça mettons les Super NES NES j'ai joué un petit peu mais pas assez je me rappelle la Super Nintendo ah de la Sega la Sega ouais tu as joué au premier Sega le premier avant Sonic genre non ça j'ai joué ça c'est malade ça pour mettons jouer avec une musique psychédélique si vous écoutez allez sur Youtube écrivez Wonder Boy Game puis checkez le gameplay de ça puis c'est juste un petit homme des cavernes qui saute qui lance des pierres tu lances par dessus des fois t'as un skate ça c'est pas pire l'homme des cavernes a un skate ouais genre le petit skate ça c'est pas pire parce que quand tu te fais frapper quand tu te fais frapper tu vas juste perdre ton skate puis sinon quand tu meurs il faut voir tout que tu recommences le tableau puis moyennement une manière de cv puis tout le monde c'est une petite musique de genre sans arrêt c'est vraiment psychédélique genre les enfants qui ont découvert la marijuana plus jeunes en jouant en sub sont devenus des méthodes aujourd'hui c'est sûr oh shit je peux redécouvrir ce plaisir sur Sega Genesis il y avait Echo de Dolphin je sais pas si vous avez prenez le temps si vous avez si vous avez Youtube c'est un genre de cap c'est drôle si c'est un sans-abri qui nous écoute avec des antennes si vous avez Youtube c'est un petit gars qui pogne internet avec des antennes c'est un génie oui c'est ça pour ça qu'il est dans la rue c'est quoi son secret en tout cas allez voir Echo de Dolphin c'est juste c'est tellement le jeu le plus creepy tu joues en t'es un dauphin c'est un calissement pas clair ce qu'il faut que tu fasses pis t'as une musique absolument pas apaisante j'ai vu hier un channel que je conseille au monde sur Youtube ça s'appelle Vidéogamedonkey je sais pas si vous avez déjà écouté ça c'est un gars c'est le gars qui chisse des jeux vidéo mais le gars il est super drôle le gars il est vraiment drôle pis en tout cas c'est montage vas-tu bavé en plein milieu ouais ben par contre on ne maîtrise pas encore la gestion de sa salée je viens d'apprendre à manger ouais mais non c'est ça le gars il faisait une review sur un jeu c'est un jeu de golf avec des guns fait que tu sais c'est ta balle avec un snipe genre pis c'est un temps comme le potter c'est comme un magnum genre mais c'est un jeu de golf avec des guns c'est de même que tu potes ta balle ben il faut inventer ce sport-là pour le faire en vrai pis on va s'en t'exhaust c'est clair ça punk tu vois une petite balle solide tu leur donnes une coupe de gueule t'es tu repars avec le riz je mets une enfant c'est juste je veux plus redneck si tu t'exhaustes une balle d'enfant si t'as pas peur de ça ben non c'est une anecdote mais sinon tu parlais d'un plagage de channel youtube il y en a un que j'ai découvert cette semaine hier à peu près parce que Charles Beauchamp l'a fait ça s'appelle Trash Talk pis eux ils écoutent un film de merde pis tout le long pis ils font du montage là-dedans mais tout le long tu réagis au film ouais mais Charles on veut parler j'entends que tu parlais de ça justement non mais ils sont ça vient de sortir c'est comme en compte à l'épisode 3 je pense à peu près mais ouais c'est hot mais ça serait cool on pourrait je suis sûr qu'on pourrait être invités là pis sortir de la merde tout serait malade mon gars mipliser des choses c'est mon affaire que je préfère j'irais peut-être pas le voir genre peux-tu m'inviter je vais attendre by the way Chris on y aurait fait un shout out on peut faire un tour c'est vrai la semaine prochaine on est là trouve-moi son adresse salut c'est Marco on se barre le casse it's time we take over qui joue le big shot ça serait tu rentres en faisant des signes de rock quand lui chante les doigts mais ça dans leur premier épisode c'est ils font le film de Roger Normandin tu sais la quatrième dimension ah c'est ça que t'as mis Godin t'as déjà vu ça non j'en ai pas vu ça c'est un chef-d'oeuvre horrible je dirais que c'est plus mauvais que The Room ouais c'est pire je veux voir c'est un gars un gars il se lève pis là tu sais je vais vous spoiler parce que même si je te le spoil pas c'est pas meilleur c'est pas ça la traite il se lève il s'enfarge d'une balayeuse pis là il se cogne la tête pis il est comme ah 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 c'est canon il s'en va dans la cuisine pis t'entends une voix off de genre genre je pense qu'il veut des toast mais peut-être qu'il aimerait mieux des oeufs quelque chose de même là c'est pas ça pis là il est comme ah es-tu en train de te demander si j'aimerais mieux des toasts ou des oeufs c'est la blonde qui est là pis il est comme ah ben 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 Pierre la bafouille tout le temps ben ben oui ben ben oui comment tu sais il dit tu en reviens pas je pense j'ai des pouvoirs pis il m'est arrivé qu'il est arrivé qu'il se lance d'exemple ah pis elle la bafouille pour que ça a l'air naturel si on est capable non je pense qu'elle bafouille pour vrai parce que ok c'est pas actrice c'est sa sœur c'est même pas une tentative de genre pis tu sais tout le long c'est lui qui se promène qui dit hey madame vous vous en allez voler non on vole pas madame je dois le savez ben 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 comment vous savez ça il dit j'ai des pouvoirs c'est ça tout le long pis il fait la morale au monde pis c'est vraiment pas bon c'est ça que Tommy Glenn nous disait il disait que genre les deux films les deux films les deux P films qu'il avait vus de sa vie c'était comme deux films de Roger Normandin je pense que c'est Roger Normandin je pense que c'est comme ça qu'il le disait parce que j'ai l'impression que ce gars là s'appellerait Roger plutôt que Roger pour avoir un air hop Roger Normandin il est allé à Denis Lévesque lui parce que la mère de sa blonde s'est faite tuer par son mari c'est lui c'est lui le lanceur du couteau c'est lui il a parté beaucoup d'alcool la mère a mis une pomme sur la tête lui a pris un couteau pis il l'a lancé pis il l'a planté lui a manqué son coup elle a fait ouch il a réussi deux autres fois pis la troisième fois il l'a tué ben voyons quel astuce genre bon c'est collectivement une hostie de gang de crétins ah ouais voici encore encore ben oui vas-y réessaye ben là tu vas pas il l'a l'épaule moi pas le passant hé ben je t'ai le fret il l'a tué à gunballe hé t'as dû hé t'as dû mais ça serait drôle qu'il a été tué mais qu'il a quand même pogné la pomme hé il a arrêté de me nier je l'ai eu à la pomme astuce voyons donc bon ça prend un autre cible guetard oh wow ben je savais pas que c'était Roger Normandin ouais c'est Roger Normandin c'est lui avec les lunettes là ah my god c'est tellement lui dans ma tête en plus astuce c'est quoi il est passé il a fait de lui le veille tu l'as vu c'est sûr c'est un classique c'est elle quand elle dit genre que le chap de sa mère il faisait des jokes il disait moi tuer moi tuer haha elle l'appelait je l'appelle gibier de potence ouais ok c'est un maudit gibier de potence elle l'appelle oui oui c'est ça c'est Roger Normandin astuce j'adore cet homme là je suis en amour j'ai vu Giovanni Apollo à Denis Lévoix ah bah merde Chris c'est drôle tu dis ça la semaine passée j'ai pas eu un trip d'essayer d'écouter du Giovanni Apollo ah ouais je l'ai écouté ah c'est malade j'ai écouté ça j'ai écouté ça tout le monde en parle puis j'ai écouté le shit à pas de temps à perdre avec Marc Marc-Antoine mon petit ouais Marc-Antoine mon petit d'Atilvo j'ai oublié son nom Giovanni Apollo il passe à ça ouais mais back in the days c'est quand même drôle avec ta gueule on invite Giovanni Apollo Chris il doit pas être occupé ben même il y a son resto mais c'est weird son resto il y a même pas d'adresse sur Google t'écris mettons Giovanni c'est genre la grange d'Apollo ça fait juste écrire que c'est à Saint-Jean sous le richelieu mais il y a pas d'adresse sur leur site web il y a pas d'adresse il y a rien il y a un numéro de téléphone mais il y a pas d'adresse ouais c'est pratique pareil ouais ben oui quand tu veux que le monde aille à ton resto ben oui c'est ça le monde déjà en partant tu y vas à Google Maps normalement mais là c'est comme la personne du téléphone qui te donne des indications en même temps c'est peut-être mieux qu'il mette pas d'adresse ça se peut qu'il monte aussi sur l'adresse juste son nom la grange d'Apollo déjà c'est pas son destinon il y a des trucs sur Youtube ça a l'air d'être vrai c'est lui en salopette qui dit ah non aujourd'hui je vais faire un compluchon et puis moi je l'aimais il y avait une émission ah ben il est fun il est fun le gars il est charismatique t'es un grosseur ben il t'est fallu ouais ouais non c'est ça ouais non c'est ça euh quand on est c'est ça c'est une transition c'est parce que je suis comme dans la conversation c'est vrai c'est moi il faut qu'il relance la conversation mais pas mal fait le tour de mes questions euh il y en a le flint tropique vas-y t'as un bon seul ouais ok ce serait quoi ta comédie préférée t'as déjà fait un lien pourquoi t'as un professionnel ma comédie préférée genre théâtre ou film ou whatever euh ouais ok on va faire théâtre puis après film puis après whatever puis après whatever ben oui ah c'est comme mon père pissait sur ma mère quand il était sous ah 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 c'est vraiment pour la demi-dose théâtre euh ça me vient pas théâtre je pense tout le temps à Molière puis c'est oui c'est c'est pas c'est pas pas tant bon ah 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 non c'est pas j'aime pas t'as raison fuck Molière fuck Molière Molière je suis plus tragédie en fait moi j'aimerais vraiment plus ça genre Shakespeare Antigone non ouais les affaires lourdes Antigone des fois quand je laisse des messages à mes amis puis moi je suis genre un running gag pas avec tout le monde mais avec du monde que je veux jouer Antigone puis là je prends moi le texte d'Antigone puis je me mets à le lire puis on se fout c'est juste ça général c'est quoi c'est pas jamais avoir un message de ta force c'est quoi Antigone en fait ah ben c'est une grosse tragédie grec il y a genre le gars qui fourre son père par erreur parce que c'est déguisé en femme pour l'espionner genre ah ok ouais mais non comme ce genre de truc ça c'est plus comme comme l'Édipe mais ce genre là ouais alright ok mais sinon dans les comédies théâtre mettons il y a un truc qui m'a popé j'aime bien la comédie anglaise tu sais un peu à la Monty Python ouais 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 genre les je me rappelle pas du nom mais mes cours sont loin sorry Étienne non non j'ai rien retenu de ton cours fuck you Étienne toi pis Molière Monty Python même si il y a des affaires il y a des éléments qui ont comme plus vieilli genre vu que c'est vu que c'est de l'absurde je trouve que ça a quand même bien vieilli ça fait un gag c'est ça c'est ça la comédie anglaise le style en tant que tête j'accroche vraiment à ça les quiproquos les malentendus c'est la même chose mais tu sais bon c'est tout le temps l'histoire d'une de jeune héritier d'une vieille madame riche pis là c'est ok je vais me marier avec son élu mais en fait je vais aller marier l'autre en tout cas moi ça me plaît très très bien ce genre d'histoire c'est quoi exactement un quiproquo un quiproquo dans le fond c'est ah je te dis quelque chose pis là tu penses que c'est ça que j'ai dit pis là tu vas le dire à l'autre un peu comme un malentendu mais exagéré ouais c'est ça exactement mais vraiment exagéré ok c'est vrai que maintenant Marco utilise quiproquo au lieu de malentendu c'est vraiment excusez-moi je pense qu'on a un quiproquo ici là en ce moment c'est ça le truc quand t'apprends un nouveau mot c'est t'essayes de le plugger deux minutes après que tu viens de l'entendre pis tu le replugues encore dans ta journée c'est le test c'est le mot aussi fluide Nathalie la première affaire c'est quand quelqu'un reconnait que c'est un nouveau mot que t'es en train de roder pis là il fait juste comme c'est quoi c'est-tu le mot en fait il aurait fallu dire à Marco quiproquo ça voulait dire autre chose ah oui là il aurait dit ça pis ça a été un fameux quiproquo c'est quand un acteur oublie son texte c'est-tu déjà arrivé c'est des affaires de moi maintenant quelqu'un qui oublie son texte ça fait un assis de Fred dans la salle ben sûrement oui c'est arrivé mais je vous ai dit t'as-tu assisté au niveau du cégep c'est comme ça arrive le nom du comédien ah ouais on y va à fond lui on le veut on le veut Marcel non j'ai un nom en tête mais je sais que j'ai oublié c'était qui qui c'est où ça Mathias Hélène Jason Roquevoisin il était grand Suzanne il était un peu gay 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 Félix non c'est pas Jules c'est-tu Vincent c'est-tu Vincent non c'est pas Vincent dans notre cohorte je pense que c'était Martin Michaud je pense que je pense que c'est ce nom très précis ah oui ah ouais ça c'était hé Martin Michaud va chier tabarnak est-ce qu'il était sensible en plus ben oui ben oui ben oui c'était c'était comme un gros oreiller pis côté cinéma c'était quoi ton drame préféré mon drame préféré la Schinders List ouais c'était vraiment bon ouais en noir et blanc ouais honnêtement j'étais vraiment sur le cul qu'il gosse pas quand il rentre dans genre de douche genre de mode ça fait tout le monde capote ouais mais c'est de l'eau c'est de l'eau c'est ça c'est ça qui était mind fuck c'est que ces femmes-là étaient pas censés être là pis finalement ils ont donné une douche pour je sais pas quelle raison de sortir la merde ben oui mais en même temps on s'en collisse ouais c'est sûr mais il leur donne une douche genre de clémence ok mais moi ça fait le grand temps j'ai vu ça j'étais sûr c'était du gaz mais ils avaient fait de l'eau vu que le gaz sont noir et blanc on voyait rien quand ils entendent crier je pensais vraiment qu'ils juste qu'ils crieraient moi j'étais comme Chris ils vont se faire les ongles j'ai une meule de briques non mais moi je suis un jeune quand j'ai vu ça genre 12-13 ans ça fait genre c'est du gaz c'est-tu de l'eau c'est de l'eau ah oui ouais voilà ça serait ça ouais ça serait ça t'as-tu vu il y a un autre film c'est la deuxième guerre mondiale qui est sorti ben il y en a plusieurs quand même ouais non je sais qu'il y en a plusieurs pis j'ai pas le nom il y a le pianiste aussi ah le pianiste c'était bon j'ai un peu plus récent c'était ah c'est-tu l'affaire qu'Adolf Hitler est sur le dos d'un T-Rex ouais ah ah c'est dans comme Fury ça je sais pas ça sonnait comme Fury je sais qu'Adolf Hitler dans comme Fury ah t'as pas vu ça comme Fury non j'ai pas vu ça non c'est sur YouTube avec un Chris Sarah Cops ah ouais c'est n'importe quoi c'est genre je me rappelle même pas c'est un film de 30 minutes mais c'est quand même bon c'est un dude genre policier il ferait pas la foule donc là il est comme ouais ok je pense que j'ai vu le début il va hacker le temps ah par mec aviez-vous écouté il y avait il y avait une série sur Netflix c'était genre c'était comme une espèce de troupe c'était fait comme une vieille comme une genre de vieille sitcom des années 60-70 genre pis c'était comme du monde qui se chassait Hitler pis c'était comme une espèce d'équipe mais à tous les épisodes ça finissait que Hitler se sauvait genre je sais qu'est-ce 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 que James Bond non j'ai pas vu ça c'est une monnaie c'est une fille qui parle t'as juste le gars il a un gars il fait shut up bitch pis il tire une clope dans le gueule quoi c'est ultra misogyne genre vieux James Bond pour vrai faut que tu sois à l'aise avec le niveau mais moi je trouvais ça drôle dans le temps je m'en rappelle pas du nom par exemple je pense que tu me l'avais montré c'était assez absurde ouais c'était quand même cool ouais ouais ben c'est pas bien ça fait un heure et demie je pense qu'on va finir là-dessus faut toujours finir sur une cote fort as-tu des anecdotes de dope toi ben ouais il y a un truc que je peux compter ouais vas-y ça c'est violent je l'ai compté à GHB aussi mais à un moment donné j'ai mangé un longboard dans le cul il t'a rentré ouais ouais non t'es pas rentré dans ton cul ben pas précisément ben pas direct mais mettons on était dans Patch dans la région du Ronde Quill si je compte je vais te continuer l'histoire un peu quick j'avais je pense 16-17 ans on avait pris de l'Extasy au parc avec moi une couple de mes amis pis je suis couché dans le gazon ben relax ça va on est bien pis à un moment donné il y a un de mes bros qui me dit yo t'es pas game d'aller faire du longboard dans la glissade pis je suis comme man fuck you j'suis game en tabarnak pis faut catcher que la glissade il y a comme un gros gap quand même dessus c'est une glissade fermée ou non pas fermée pas fermée ouverte mais ça finit genre en ballon comme ça pis il y a comme un gros gap après pis là moi je suis pas calme non plus je me dis je vais pas me mettre debout debout je vais me péter à la gueule c'est sûr fait que là je me dis bon ben asseoir c'est pas pire pis là je me donne un swing je pars pis après la glissade moi je lance je suis un peu longboard lui il plante dans le centre pis je tombe pan pan sur l'anus pis là j'ai mal en tabarnak je me relève je cours dans le parc je suis comme ah mon anus mon anus c'est bon que c'était l'été pis il était comme genre 6h30 il y avait plein de familles l'extasie d'après-midi là oh wow écoute en plus sur l'extasie un vent froid va me faire capoter imagine toi un longboard dans l'anus ouais ouais t'es pas censé t'as dû le sentir en estime je le sens encore t'as-tu fondu ça a-tu saigné non ça a pas saigné ça a pas saigné mais je suis traumatisé ça a été nice un rond de sang qui sort de ton cul en pleine soirée d'été t'as-tu refait de l'extasie après? euh non non pour vrai ça a été la dernière fois ah ouais t'sais weird ça comme drogue un peu ouais mais tout est intense tout est comme x 1000 t'sais si il y a l'endéma euh ouais ouais ça c'est vraiment plus nice que l'extasie ouais ouais moi aussi c'est pour faire du sexe c'est une impartée on dirait que je devais juste trop comme bizarre pis j'aime pas ça je me suis rappelé c'est drôle ça j'étais dans un après-balle pis je me rappelais d'une fois où est-ce que j'avais couché avec une fille que c'était vraiment intense pis j'étais comme pis je m'en rappelais tout le temps pis j'étais comme c'était weird c'était vraiment cool c'était vraiment nice jusqu'à temps qu'une minute quelqu'un me rafraîchisse la mémoire pis ouais mais dude on a pas payé deux i c'est normal que c'était fucking nice pis j'étais comme ah ah oui c'était à l'après-balle c'est ça fait que là j'étais comme ah ok c'est pour ça que c'était nice demain je suis comme ah fuck moi là oui j'ai passé deux jours sur l'extasy à pas dormir c'est genre je t'avais convaincu de l'extasy là-bas ah ouais ouais ça a comme scrap en tout cas ah on finit on a dû finir ça parfait attends y'a-tu y'a-tu qui a déjà fait un à part toi qui a déjà fait un bad trip de moche ou genre de quoi qui est mal allé hum non toi là je te regarde de style là non mais moi moi le moche le moche ben j'ai pas eu une mauvaise expérience avec le moche mais j'ai pas nécessairement aimé ça la seule fois que j'ai fait du moche pis c'était la dernière j'en avais mangé je pense une quantité assez correcte pis on était dans le parc qui faisait noir pis à un moment donné j'ai juste peigné le bus que genre parce que c'était dans un parc pis c'était entre deux rues fait qu'il y avait des voitures qui pouvaient passer pis les phares des autos commençaient à me buzzer pis j'étais sûre qu'il y avait de la police qui savait que j'avais pris du moche pis qu'elle allait venir me chercher moi ah shit non non ça partait vraiment pis il y a un doux qui avait pris trop de moche pis lui il a genre juste comme pété un plomb à un moment donné il était super bien il nous parlait il jasait pis il riait pis à un moment donné il est juste parti dans son coin pis on est là pis après une heure pis après une heure on fait genre il est où pis là on va le chercher on le cherche dans le parc c'est quand même un assez grand parc à Longueuil pis on le voit il est comme à côté sur une clôture il sent on sait pas qu'est-ce qu'il fait il est genre vraiment immobile il est tout droit il dit rien pis on lui dit ok viens-t'en on s'en va pis il bouge pas pis il fait juste genre rire d'une façon genre vraiment machiavélique pis genre creep pis il dit absolument rien pis il bougeait pas pis à chaque fois qu'on le poussait à chaque fois qu'on le tirait ou qu'on le poussait genre il faisait juste comme rire encore plus mais il bougeait pas c'était son mode de défense il disait rire machiavélique il me toucherait pas personne c'est ça fait que c'était comme la seule pis la dernière fois c'est pour ça des fois fuck ça c'est c'est rude j'avais un Mitchum c'était arrivé deux fois je l'ai pas qui a perdu connaissance une moche genre mais tu sais vraiment il était debout ouais genre la première fois on était chez un de mes amis pis tu sais on avait peut-être 17-18 ans pis genre il est comme juste là pis il est debout pis là il s'accosse quelque chose dans le mur c'est sûr qu'il avait fait 3-4 speed en même temps aussi non non il a juste pris du moche mais genre il tombe comme sur le mur fait qu'il y a quand même sa tête qu'il relève vu qu'il y a le mur qui le retient mais il est juste par terre pis j'étais juste ok mais qu'est-ce qu'on fait t'abarnak pendant genre 10 secondes il était pas là j'étais comme ok il faut appeler l'ambulance mais je suis sur le moche ça me tente pas en estime finalement après il a comme 5-10 secondes il finit par se réveiller j'étais comme ok parfait pis une autre fois c'est arrivé chez nous je suis chez mes parents dans le fond quand j'habitais là on était dans le garage il a comme fait la même affaire mais il s'est cogné en tête sur le plancher en ciment genre c'est un plancher de garage fait qu'il a fait une commotion cérébrale mais moi je savais pas fait que j'essayais juste de le relever pis il était tout raide c'est-tu genre les bras fucking raides t'abarnak ça vient de ça j'ai catché que c'était une commotion cérébrale oui c'est sûr il était knockout c'est-tu voyons-là de quoi il est vraiment tombé sur ce genre tomber sans connaissance pis en plus manger genre une commotion drette en même temps c'est quoi une colle le pire j'en reparlais après je me suis dit c'est bizarre aussi t'es tombé en tête t'es devenu tout raide je sais même pas que c'est une commotion cérébrale ah barbec là t'as vu ton premier combat de boxe ah ok c'est pour ça ouais mais c'est ça c'est ça au coup ouais mais tu sais appeler les services d'urgence quand t'es sur le moche ou whatever c'est vraiment pas le fun moi ça m'est arrivé à peu près 3 ans on a fait avec mon ex on avait fait des biscuits aux potes ah non ah ouais exactement ouais c'était vraiment un gros oh non on avait fait le beurre de Marrakech c'est que tu fasses infuser du pot dedans pis nous on avait vraiment peur que ça soit pas assez fort c'est quoi oh non 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 c'est la fière fait qu'on l'a fait vraiment beaucoup trop fort il y avait 3 grammes tu te rappelles-tu qu'on m'écoute oh my god tu te rappelles-tu c'est quoi loin le dosage que t'avais mis ah non je me rappelle pas environ environ si les autres qui écoutent ils vont pas faire un méroche mettons 6 grammes facile pour un ? non pas pour un un biscuit c'était comme une batch ah ben 6 grammes ça va ça va mais tu sais on avait pas assez fait de biscuits pour que ça soit pour 6 biscuits il faut que tu le doses en crisse l'autre fois on avait fait c'était des portions à peu près d'un demi-gramme de pot je pense qu'on avait un 7 pis on a fait 14 brownies pis même avec une portion pour vrai c'était genre ben trop intense ça avait pas de kilos ouais c'est ça exactement pis nous autres c'était des biscuits au beurre d'arachide pis tu sais ils étaient pas tous de la même grandeur j'en ai que t'étais plus petit vraiment plus gros pis est-ce que ça goûtait la fucking merde c'était vraiment pas bon pis genre en tout cas on a mangé une soirée avec avec des amis pis tu sais on était comme on en mangeait un pis on sent rien tu sais l'erreur de débutant ça fait 5 minutes ben on savait que c'était long parce qu'il fallait comme le digérer pis tout on avait pas le temps de niaiser pis à un moment donné ben ça kick pis t'avais t'avais une fille là-dedans qui boit pas pis qui fait pas d'alcool qui fait pas drogue rien pis là elle commence à filer un peu mal pis elle s'en va dans son coin c'est vraiment chill pis nous autres on est gelés comme des balles pis là à un moment donné son chum va voir la fille pis il fait comme ça va-tu oui oui j'ai juste besoin d'être tout seul pis je pense 15 minutes plus tard la fille en fait il y avait une ambulance devant chez nous la fille elle avait appelé des ambulances parce qu'elle filait juste pas parce qu'elle allait mourir ouais exactement elle pensait qu'elle était cardiaque pis que là elle allait péter au frais les ambulances ont comme ri probablement c'est comme ben madame c'est juste les magrondes le seul moyen c'est d'attendre ouais c'est ça ça va être plate là pis je pense que c'est son chum qui a payé le bill de l'ambulance c'est vrai que t'as un bill à payer parce que moi je me le disais depuis tantôt genre c'est pas si grave t'es puté sur une moche t'es comme des lumières fais moi de la morphine c'est vrai que t'as un bill à payer c'est pas cool c'est une moche je vais partir à l'aventure dans l'ambulance surtout tant qu'à avoir payé dans le fond tant qu'à avoir payé tu vas la voler je vais la conduire moi la première fois que j'ai mangé du weed genre moi je traînais avec des stoner quand j'étais plus jeune pis ça on fumait pas mal de potes donc eux autres on savait pas trop c'était quoi les quantités que ça prenait genre mettons pour faire pour faire des je pense que c'était des morphées personne ne sait jamais personne dans l'histoire a su non non ok c'est assez clair t'as rarement raison mais ça personne ne sait personne ne sait fait qu'on a fait genre on avait un once pis on a fait 14 morphines avec ça fait à peu près 2 grammes par morphine normalement on a fait avec un demi gramme par portion pis c'était trop genre j'ai mangé c'est moi qui le faisais vu que je cuisine un peu pis c'est moi qui faisais le mélange de morphines pis tout mais je m'en allais travailler fait que j'ai mangé du mélange avant d'aller travailler je travaillais en cuisine moi je passais dans ma tête ben en fait c'est parce que il y avait le crottet en dedans de moi qu'il y avait le goût d'être gelé mais travailler aille en cuisine ça va là moi je trouve que les meilleurs cuisiniers c'est ceux c'était gelé paranoïa je commençais à geler dans mon chat avant d'aller travailler j'écoutais la musique pas forte pour pas que le monde l'entende pour pas qu'ils me jugent sur ce que j'écoutais en tant que musique tabarnak genre j'étais gelé en tabarnak pis là je rentre pis tu sais c'est comme dans le fond c'est comme une ligne de service dans le fond pis t'as comme plein de postes différents pis t'as le monde à côté qui il y a juste un mitchum qui fait hey tabarnak t'es gelé en estime il fait hey chip par contre il est gelé il y a juste t'es moi en tabarnak pis là il y a juste lui lui pis la fille avec lui au même poste qui rit en me regardant fait que tout le long de mon chiffre j'étais persuadé qu'il était reviré de bord pis qu'il me fixait genre tout le long de mon chiffre je paranoïa un peu pis c'est au sein tu vas voir pis ils font comme ok ben là tu vas aller au grill devant la salle à manger t'sais c'est comme une vide pis là je suis paranoïa déjà pis là c'est comme ok là je suis rendu là pis là toute la petite salle me voit pis que je capote qu'il y a le tabarnak oh wow comment qu'ils savent je l'encre je l'ai dit à mes collègues en arrivant j'étais comme genre pourrais je suis désolé j'ai mangé du weed je suis là en tabarnak je vous dis je vais faire le mieux que je peux asseoir les boys mais je vais sûrement être une nuisance pis t'sais vu qu'on était toutes jeunes nous autres je trouvais juste ça drôle mais je voulais juste comme faire en cuisine le monde est tellement gelé sur plein d'affaires sur tous les restos que j'ai travaillé les cuisines sont fucktables soit ben ouais j'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui prenait genre 19 spi de stick quasiment par chip comment t'es pas 19 là mais une dizaine sinon sinon les des chefs de cuisine qui eux sont regelés sur la poudre barrette qui sont seuls gros nerfs c'est moi qui fais pour arriver c'est pas si payant une cuisinier ça dépend c'est des chefs d'une cuisine c'est payant il y a pas de consommateur de drogue qui arrive mais tu sais comme le gérant de la cuisine moi je me rappelle c'était au Porto Vino de Anjou dans ce temps-là moi je faisais un peu tout j'étais comme boss boy suiteur pis serveur un peu en même temps pis t'as le dude que lui c'est le chef de la cuisine pis là j'étais pas supposé faire ça pis je monte une genre de torpille en haut le gros cabaret avec plein de stippes là dessus mais moi j'étais en bas c'est juste que là on était le haut staff fait qu'il me dit bon montez ça en haut moi je suis comme alright je vais rendre service pis t'as l'autre dude gérant de cuisine pis c'est le gros nerf il est comme là si tu l'échappes tu vas la payer pis là j'étais comme mais Chris j'étais rend service c'est si fuck you je vais pareil je suis comme Chris qui marche de la bande si j'en renverse c'est Chris que j'en paye pas ben non c'est sûr que non mais ben ouais toi un peu trop high ça va mais le pire après ça après ça moi c'est comme il se passe tout ça pis là je reviens dans la place que j'étais avec le monde pis eux autres ont pris les muffins mais t'sais genre c'est comme des personnes qui étaient genre ben trop t'sais c'était ben trop fait fort j'arrive t'sais juste ma blonde de l'époque t'es en train de vomir dehors avec une couverte il y a d'autres monde qui vomissent il y a deux personnes j'ai pas vu ça comme un signe j'ai eu ça ah ben Chris c'est mon bon film ça a embarqué j'ai eu du fun pendant une demi-heure après ça man j'étais allé vômer dans les toilettes pis j'ai dormi pendant 4 heures dans mon char mais t'allais-tu manger la moitié? j'ai mangé au complet je sais pas man j'avais genre 17 ans là Chris normalement t'sais genre je suis capable d'endol c'est juste du pot ils sont juste pas capables de la marron c'est différent oui mais c'est vraiment différent quand t'es jeune pis t'es cave t'as juste l'impression que t'es invincible ben non je connais ça du pot il me semble ça aurait pu être un cue first le monde qui vaut au miss pis deuxièmement l'épisode de paranoïa avant au resto il me semble ça aurait dû être le monde en général font non j'ai pas aimé ça moi c'est juste ben on va réessayer take two je suis un peu stupide là-dedans c'est une belle façon de finir ça t'es cave ben oui avez-vous des shit à plugger? non mais on fait le minifest ensemble minifest 26 juin 21h on veut voir mes tabarnacles vous êtes mieux d'être là tabarnacles parce que moi faut que je bouge j'avais une soirée avec ma mère alors j'abouge de place ça me tente pas un nasty date là ben ouais c'est belle ben ouais faut que je la mène là-bas si vous avez des challenges ou des trucs que vous voulez que Marco et Phil fassent sur scène envoyez-les en plus ça n'est pas avec l'idée on pourrait tous se mettre en suit je suis comme pourrais je fais pas de scène je vais être mal à l'aï si j'en peux j'ai un suit je vais juste faire le chucard ben non tu vas être bon ça somme au pire allez voir la chanson comment ça s'appelle la chanson que vous avez faite sur Youtube que vous avez honte de partager parce que vous êtes gênés je vais te partager c'est la page de podcast ah ouais this cat's on a thin roof c'est fucking nice moi j'étais impressionné c'est pas le monde t'es comme genre oh ok finalement ils sont pas si cap j'ai du temps pour un dopé donc Tamara t'as-tu des trucs à plonger non moi ça va je suis allez écouter la cruise of the universe allez écouter that's it faites ça faites ça c'est vraiment bon alright bon ben merci sinon t'as pas des trucs à la zoo fest non ok je vais pas l'avoir à parler tout de suite ah ok bon ben merci tout le monde bonne semaine yeah ciao merci bye